Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir de nouveau dans cette belle salle après deux ans d'interruption. Et donc, nous retrouvons nos bonnes vieilles habitudes. Je reconnais quelques têtes dans l'assistance. Je crois qu'il y a plusieurs habitués qui sont là depuis plusieurs années et qui nous font le plaisir de nous rejoindre à chaque fois. Le thème que les organisateurs Gilles Gozy et Assunta Pelosi ont retenu cette année, c'est musique et cerveau. Quelque chose qui évoque des tas de bons ou de mauvais souvenirs dans nos têtes à tout un chacun, moi-même. Je vous parlerai peut-être de mon expérience personnelle un peu plus tard. Et avant de vous présenter nos invités, je voulais tout simplement vous rappeler une mise au point qui a été faite par l'Institut Pasteur. Il y a quelques jours, le 4 mars de mémoire, l'Institut Pasteur a fait un communiqué disant qu'ils étaient solidaires des scientifiques ukrainiens. Et qu'ils avaient interrompu ou en tout cas suspendu les coopérations qui étaient en cours avec les scientifiques russes. Alors voilà, on ne va pas faire une minute de silence, mais simplement peut-être qu'on peut avoir une petite pensée pour toutes les personnes qui sont actuellement en Ukraine et qui souffrent de l'occupation russe. Ceci étant, nous allons donc maintenant commencer notre débat. Je vous présenterai rapidement nos intervenants. Nicolas Michalski, qui va nous faire une présentation assez complète et assez technique, mais qui va permettre quand même de comprendre comment fonctionne l'audition. Je crois que c'est important de bien comprendre ce qui se passe dans notre oreille et comment l'oreille transmet le signal au cerveau. Nicolas va nous parler de tout ça en détail. Il a une série de slides qui accompagnent sa présentation. Et ceci est très utile car ça va nous permettre encore une fois de bien voir ce qui se passe dans le cerveau, qu'il reste, qu'on le veuille ou non, une espèce de boîte noire. Et on ne sait pas exactement comment fonctionne ce noble organe. Ensuite, nous aurons Laura Ferrari, qui est à côté de moi, qui nous vient de l'université Lumière à Lyon. Puis Pierre Legrin, qui est de l'Institut Passeur, qui est donc chez lui ici. Et nous finirons avec Séverine Ferron, qui elle est une... Je ne sais pas très bien comment vous baptiser. Vous êtes musicologue, vous êtes chercheur, vous êtes un peu tout ça. Donc vous nous expliquerez un petit peu d'où vous venez et ce que vous faites. Je vous rappelle rapidement les règles du jeu, donc, de cette conférence débat, qui sont un peu différentes par rapport à ce qui se passait les années précédentes. Nous allons, chacun de nous intervenons, nous allons faire un premier tour de table et chacun va nous exposer les points forts de ces travaux, de ces recherches. Ensuite, nous entamerons une conversation entre nous. Je poserai des questions, j'aurai préparé un certain nombre de questions. Et puis, vous aurez bien évidemment la possibilité de poser des questions. Alors, il n'y a pas cette année de micro-baladeurs comme les années précédentes. Donc, ceux qui veulent poser des questions devront respecter les règles qui ont été mises en place à cause du Covid, bien évidemment. C'est-à-dire que vous avez deux micros dans les allées à droite et à gauche et vous devrez vous déplacer, comme ça se fait d'ailleurs très souvent dans les conférences scientifiques. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous poserez votre question sans, de préférence, s'il vous plaît, ne pas toucher le micro. Alors, je cède tout de suite la place à Nicolas Michalski qui, pendant une douzaine de minutes, va nous faire une introduction. La façon dont, Nicolas, je ne me trompe pas, dans la façon dont l'oreille reçoit les sons, la façon dont elle les traite, la façon dont on les transmet vers le cerveau et comment toute cette information est stockée, traitée dans le cerveau. Un vaste programme. Et je vous cède la parole pour une douzaine de minutes. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord commencer en remerciant les organisateurs. Gilles Ghezzi et Assunta Pelosi pour l'invitation et l'organisation de cet sympathique après-midi. Je suis Nicolas Michalski, je suis chercheur à l'Institut de l'audition, qui est un nouveau centre de recherche de l'Institut Pasteur, dédié aux compréhensions du fonctionnement de l'oreille et du système auditif et aux pathologies associées. Je m'intéresse particulièrement aux surdités d'origine génétique, comment elles affectent l'organe de l'audition, l'oreille, mais aussi parfois certains circuits neuronaux centraux. Alors, juste en un partage, je devais être accompagné d'un autre collègue, Boris Gourévitch, qui vous prie de l'excuser, suite à un événement personnel triste, n'a pas pu se joindre à nous. Donc, je vais vous présenter brièvement quelques éléments du fonctionnement du système auditif pour que vous ayez ça en tête, en introduction, par rapport à cet après-midi. Donc, ici, c'est une diapositive qui résume un peu, très brièvement, l'histoire de l'étude du système auditif. Les chercheurs s'y sont intéressés, surtout les anatomistes, à partir du XVIe siècle. Pour résumer les 300 premières années, il ne s'est pas passé trop de choses, puisqu'il n'y avait pas les outils. Avec l'apparition des microscopes ZEISS et des forts grossissements, on est rentré dans le détail davantage du fonctionnement, surtout de l'oreille périphérique, des types cellulaires, et ainsi de suite. Mais une communauté qui s'est intéressée très tôt au fonctionnement du système auditif, ce sont les physiciens, nés le XIXe siècle, et la raison de cet intérêt très fort était le fait que l'oreille, comme censeur, avait des capacités qui atteignaient les limites de la physique, et donc ça fascinait les physiciens. Donc, si on revient au son, qu'est-ce que c'est ? C'est une onde de pression qui se déplace dans l'air acoustique. Et notre oreille, parmi ses propriétés biophysiques exceptionnelles, peut détecter des intensités différentes sur 12 ordres de grandeur, donc d'une énergie allant un peu plus de ce qu'on appelle le bruit thermique, qui est le mouvement d'atomes. Donc, on a une oreille qui peut détecter cet ordre d'énergie juste au-dessus, jusqu'à un bruit de réacteur de fusée, qui est à l'extrême opposée. On a une oreille aussi qui détecte les fréquences sur 3 ordres de grandeur, donc l'oreille humaine va de 20 Hz, donc 20 battements par seconde, à 20 000 Hz, donc l'équivalent de 8-9 octaves sur un instrument de musique. Et surtout, on a une très grande discrimination fréquentielle, on peut différencier deux sons à des fréquences très proches l'une de l'autre. Et une dernière grande propriété du système auditif, c'est sa rapidité. Pendant que je vous parle, en même temps que vous entendez le son, vous faites du sens de la phrase que je viens de prononcer, et en temps réel, vous interprétez le message que je vous envoie. Et associé à cette rapidité, ce qu'on appelle une précision temporelle extrême, c'est le système sensoriel, pour lequel les circuits neuronaux répondent très précisément à certains attributs du son, et toujours avec le même timing, et très précisément. Alors, si on regarde l'oreille brièvement, vous êtes tous familier, normalement avec l'oreille externe, la partie visible, qui collecte les sons, et qui va les amener via le conduit auditif vers le tympan, qui est une première membrane, qui va permettre la transformation de l'onde acoustique sonore, on dit aérienne, qui se déplace dans l'air, en onde acoustique solide, qui va se déplacer à travers des éléments solides, que la plupart des gens aussi connaissent, qui sont les trois osselets, qui se trouvent dans l'oreille moyenne. Et le troisième osselet, qui a la forme d'un étrier, et qui porte ce nom, il y a une deuxième membrane moins connue, qui est la fenêtre ovale. Et cette fenêtre ovale est la séparation entre le milieu solide des osselets et le milieu liquidien de l'oreille interne, où se trouvent les cellules sensorielles. Et donc le rôle de cette deuxième membrane, c'est qu'on transforme l'onde acoustique solide en onde acoustique liquidienne. Pourquoi ? Parce que les cellules sensorielles, comme toutes sensorielles, sont dans un milieu aqueux. Et donc il fallait transférer cette onde acoustique d'un milieu aérien à liquidien pour pouvoir le détecter. Alors, si on grossit sur l'oreille interne, le dernier élément, vous voyez cet organe en forme d'escargot, c'est la cochlée. C'est notre organe sensoriel de l'audition, c'est là que se trouvent ces cellules sensorielles. Derrière, au-dessus, vous pouvez voir le nerf auditif qui va aller vers le cerveau, qui va envoyer au cerveau l'information sonore. Et donc si on déroule, à gauche vous avez une représentation de cette cochlée, et sur la droite, vous voyez, on l'a déroulée. Et il y a un premier élément important d'anatomie dans cette cochlée. Il y a au centre une membrane qui s'appelle la membrane basilaire, représentée en orange. Et cette membrane a des propriétés mécaniques qui changent de manière continue de tout son long. De sorte que, à la base, ou au début de la cochlée, cette membrane est rigide et mince, et va préférentiellement détecter des sons haute fréquence, vibrer à des sons haute fréquence, comme un instrument de musique. Et à l'inverse, à l'autre bout, ce qu'on dit l'apexe, mais loin de l'entrée, la membrane est souple et large, et va être préférentiellement excitée par des sons de basse fréquence. Et donc cette membrane fait ce qu'on appelle une carte des fréquences, et va préférentiellement entrer en vibration, comme un instrument, à toutes les fréquences du spectre sonore de l'espèce considérée. Donc, à la base, on va détecter les hautes fréquences, à l'apexe, les basses fréquences. Alors ici, vous avez un résumé de ce que je viens de dire sur la vidéo. Je ne sais pas si la lumière n'est pas terrible. Donc, oreille externe, le son arrive, est collecté par le conduit auditif, on arrive sur le tympan, c'est ensuite transmis par l'étrier qu'on voit. Là, on déroule artificiellement la cochlée, et on va voir cette membrane. Là, vous avez un ton pur, haute fréquence qui est jouée, vous voyez que cette membrane va préférentissamment vibrer là. Ensuite, basse fréquence, pardon, j'ai inversé. Un accord. Et voilà ce qui se passe quand on entend une musique complexe. Alors, quel est l'intérêt de cette carte fréquentielle ? C'est tout simplement, comme je vous ai dit, c'est un système qui doit travailler très rapidement. Et donc, dès l'entrée du son dans le système sensoriel, celui-ci est décomposé en fréquences différentes qui peuvent être traités de manière séparée et simultanée. Donc, c'est un gain de temps énorme pour ce système sensoriel. Et on va retrouver cette carte fréquentielle dans toute l'organisation du système auditif, donc pas seulement dans l'organe sensoriel, mais tout le long du cerveau, au tronc cérébral, mesencéphale, jusqu'au cortex. Donc, c'est le premier principe d'organisation du système auditif. Donc, maintenant, si on regarde un peu plus précisément comment ça marche à l'intérieur de la coquelette, et si on fait une tranche comme dans un, on découpe un saucisson représenté par le trait rouge, voilà ce qu'on voit à l'intérieur sur la droite. On coupe, on voit la membrane basilaire dont je viens de vous parler, qui est représentée en bleu. Et dessus, on voit les cellules sensorielles qui sont de couleur marron. Alors, il y a un zoom, voilà. Donc, ici, elles seront en vert, les cellules sensorielles. Et donc, vous voyez qu'il y a quatre cellules vertes, quatre cellules sensorielles, qui préférentiellement réagissent à une fréquence donnée parce qu'on s'est mis à une position de l'organe. Et vous voyez qu'il y a deux types de cellules. Il y a cette cellule encadrée en rouge, qui est la cellule ciliée interne, et il y a les trois autres dont je vais vous parler après. Donc, cette cellule ciliée interne est considérée comme la véritable cellule sensorielle parce qu'elle est connectée à des afférences, c'est-à-dire qu'elle envoie des informations vers le cerveau. Donc, tout ce que vous entendez, cette cellule va le détecter et envoyer l'information au cerveau. Vous voyez, peut-être difficilement, mais en son sommet, il y a des petites cils, qu'on appelle tout cilières. C'est cette structure qui doit être défléchie lorsqu'on entend pour activer, exciter cette cellule sensorielle. Et comment ça se passe ? Donc, lorsqu'on entend un son, la membrane basilaire, qui est en dessous, en bleu, va osciller. Et comme il y a une autre membrane qu'on appelle tectoriale, comme toi, qui coiffe ces microvilosités, le mouvement relatif va défléchir la touffe cilière, ce qui va entraîner l'activation de ces cellules. Donc, j'ai une petite vidéo pour vous illustrer ça. Pardon, je suis allé en arrière. Donc, ici, on n'a pas représenté la membrane tectoriale, c'est juste le son, mais la touffe cilière est défléchie. Il y a des canaux ioniques, mais canaux sensibles, qui laissent rentrer des charges positives dans la cellule. Ça va ce qu'on appelle dépolariser la cellule, l'exciter. Et ensuite, cette information va être transmise dans le nerf auditif, qui est représenté par les fibres en dessous, à travers le premier relais synaptique. Et donc, vous voyez en dessous, un message nerveux qui passe, et qui est représenté par les potentiels d'action qui sont dessinés. Alors, l'oreille a un autre type de cellules sensorielles particuliers, qui s'appelle les cellules ciliées externes. C'est ces trois cellules qui sont sur l'extérieur de l'organe. Et vous voyez qu'elles ont la même structure avec une touffe cilière, qui va être défléchie en même temps lors de la stimulation sonore. Mais elles ne vont pas du tout faire la même chose. Elles ne vont pas envoyer d'informations vers le cerveau. Donc, je vous laisse découvrir une de leurs propriétés. Donc, ce qu'on fait sur cette vidéo, vous voyez que c'est une cellule ciliée externe qui est isolée dans un milieu liquide. Et on a collé une pipette à sa base. Et on envoie des courants électriques à celle-ci. Alors, pour représenter ces courants électriques, vous allez entendre une musique qui est le même signal que ce courant électrique. Donc, comme vous avez pu le voir, cette cellule, c'est un cas assez rare dans le monde vivant, est douée d'une propriété qui s'appelle la piézoélectricité. C'est-à-dire que quand elle change son état électrique, en réponse, elle change ses propriétés mécaniques. Donc, elle change de longueur, comme un véritable ressort. Donc, ce qui se passe lorsque vous entendez, vous avez la membrane basilaire qui va osciller, qui va exciter la cellule ciliée interne dont je vous ai parlé en premier. Mais en parallèle, les trois cellules ciliées externes vont se comporter comme des ressorts et amplifier le mouvement de la membrane basilaire, ce qui va accroître considérablement la sensibilité de votre oreille. Et voici la façon dont ça l'accroît. Donc, vous voyez que sur la courbe bleue, donc sur l'axe des abscisses, en X, vous avez la position fréquentielle sur la membrane basilaire. Pour faire simple, si vous n'aviez que les cellules ciliées internes et que vous envoyez un son à 10 kHz, vous aurez un mouvement de la membrane basilaire qui correspond à cette large cloche que l'on voit en bas. Et vous voyez deux problèmes. Le premier, c'est que l'intensité sonore atteinte n'est pas très forte. Et le deuxième, c'est que cette cloche est large. Et donc, certes, vous stimulez à 10 kHz, mais vous entendez plein d'autres fréquences voisines, ce qui n'est pas très bon pour une bonne audition. Mais grâce aux cellules ciliées externes, le résultat est le suivant. Vous voyez que l'intensité, c'est ce pic qu'on voit, c'est l'intensité sonore de stimulation et beaucoup plus importante, mais surtout avec une discrimination fréquentielle très fine. Et c'est cette propriété qui est essentielle, qui nous permet de bien entendre et d'apprécier notamment la musique, qui nous permet aussi de faire des tâches très complexes aussi, comme ce qu'on appelle l'effet cocktail party, parce qu'on a une discrimination très forte, donc ce qui nous permet de mieux percevoir les différentes fréquences, les sons dans un milieu bruyant, etc. Malheureusement, ces cellules sont les plus fragiles, donc c'est celles qu'on perd en premier avec le vieillissement, et c'est celles aussi qui sont les plus sensibles au trauma sonore. Alors, quelques mots sur le cerveau auditif. Donc ici, vous avez une représentation des voix auditives centrales simplifiées, qui vont du tronc cérébral, mes encéphales, jusqu'au cortex auditif, et les régions associées. Alors, je vais vraiment faire court, parce que... Alors, je ne sais pas si ça se passe pas... Voilà. Donc ici, je vous ai mis une image à gauche du premier relais auditif central, qui s'appelle le noyau cochléaire, qui est d'une souris, et qui a des marquages différents, très colorés. Et donc, c'est un passage obligé pour le nerf auditif, c'est-à-dire que toutes les fibres du nerf auditif vont s'arrêter là. Et qu'est-ce qui se passe dans ce premier relais ? Vous avez différents types cellulaires qui sont imagés par différentes couleurs, et chacun de ces types cellulaires va être spécialisé dans l'extraction d'un paramètre du son. Par exemple, certains neurones vont réagir au démarrage du son, d'autres à la fin du son, d'autres vont être actifs tout le long de la présentation sonore, et ainsi de suite. Donc, vraiment, le rôle du tronc cérébral auditif, c'est d'extraire les différents paramètres sonores physiques pour qu'ils soient interprétés ensuite par les niveaux supérieurs du cerveau, jusqu'à aller au cortex, où là va émerger ce qu'on appelle la notion d'objet auditif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, vous entendez un son strident assez aigu et brutal, vous ne vous dites pas, j'ai entendu un son aigu, strident, brutal, vous dites, ah, c'est le klaxon, et pour les meilleurs d'entre vous, vous direz, c'est le klaxon de telle marque de voiture. Donc, c'est ça l'objet auditif. Alors, pour vous montrer la complexité du problème, vous voyez ces cinq types cellulaires représentés en couleurs en bas à gauche à nouveau. Et dans ce schéma complexe qu'on voit sur la droite, les boîtes sont des régions neuronales du cerveau, du tronc cérébral auditif jusqu'au cortex, il y en a une vingtaine, et le code couleur vous indique toutes les projections qui existent uniquement à partir de ces cinq premiers types cellulaires du noyau cochléaire. Et à chaque relais neuronal, il y a d'autres types neuronaux qui eux aussi vont projeter dans tous les sens vers tout le monde, vers le haut, vers le bas, etc. C'est pour vous faire comprendre la complexité du sujet, comprendre comment l'audition marche, et juste une petite slide de conclusion. Donc là, à un instant, je vous ai parlé, finalement, comment l'information sonore est traitée d'un point de vue auditif. Mais le thème aujourd'hui, c'est cerveau et musique. Donc évidemment, écouter de la musique, c'est écouter des sons. Mais il y a des composantes quand même qui vont au-delà juste d'écouter des sons. Vous pouvez aimer écouter votre musique, vous pouvez détester la musique que vous entendez. Donc il y a des zones cérébrales qui sont recrutées, qui sont liées aux émotions. Mais la musique, ce n'est pas seulement écouter la musique, ça peut être pratiquer la musique. Donc ça implique de lire des notes, de jouer d'un instrument, donc d'avoir des mouvements moteurs coordonnés avec votre audition, de faire une boucle de renvoi pour que vous adaptiez la façon dont vous jouez la musique par rapport au son que vous voulez produire. Et puis, on peut encore évidemment aller au-dessus. Vous pouvez jouer d'un instrument dans un orchestre. Donc il faut vous synchroniser, bien jouer en tempo, en rythmique avec tout le monde, etc. Donc c'est pour vous dire que cerveau et musique, ça implique peut-être la quasi-totalité du cerveau. Et je terminerai sur cette conclusion. Merci Nicolas. Juste une petite question à propos de cette dernière diapositive qui est très impressionnante. On a l'impression et vous venez d'ailleurs de le confirmer que lorsqu'on écoute ou on pratique de la musique, en fait, la totalité du cerveau est pratiquement monopolisée par cette activité. Oui ou non ? Je me trompe ou pas ? J'ai une grande partie, en tout cas, je ne peux pas affirmer que la totalité, il y a d'autres fonctions vitales qui ont lieu en même temps et que le cerveau contrôle, mais ça recrute beaucoup d'air cérébral. Et donc, c'est un processus, je pense, extrêmement complexe par rapport à d'autres tâches qui sont beaucoup plus simples. Très bien. Merci beaucoup. Si vous avez des questions techniques, vous voulez réserver à Nicolas qui répondra tout à l'heure. Laurent Ferreri, je me tourne vers vous. Je vais vous demander de vous présenter, bien évidemment, et puis nous dire un peu quel rôle la musique a joué dans l'évolution de l'humanité. Quelle est la place véritable que la musique... On est tous plus ou moins mélomanes, plus ou moins musiciens. Moi, je suis un musicien modeste et un mélomane assez important. Mais quel rôle joue la musique dans ce domaine ? Et en particulier, je sais que vous avez travaillé sur certaines personnes, une faible proportion de la population qui est totalement insensible à la musique. Alors, expliquez nous un peu comment tout ça se passe. Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'en profite aussi pour remercier les organisateurs de cette journée. Donc, comme j'étais présentée, je m'appelle Laura Ferreri ou Laura Ferreri. C'est mon préféré et je suis maître des conférences au laboratoire d'études des mécanismes cognitifs à l'Université Lumière Lyon 2. Et en effet, je m'occupe de la musique, mais d'un point de vue un peu plus cognitif. Et on pourrait prendre un petit peu la présentation qui a été faite. Là, l'idée, c'est qu'on a un système très complexe qui est prédisposé à la musique et qu'on a un cerveau aussi qui est prédisposé en quelque sorte à nous faire traiter les stimulus de la musique. Il y a quelque chose de très complexe qui évolue dans le temps. Et en effet, on pourrait se demander pourquoi on a un cerveau qui est prédisposé à la musique. Et en effet, c'est vrai aussi qu'on trouve la musique dans toutes les cultures. C'est-à-dire que ce serait difficile de trouver une nouvelle civilité et de retrouver des signes et des comportements musicaux qu'on retrouve la musique depuis toujours. C'est-à-dire qu'on a des signes, des activités musicales déjà au niveau de la préhistoire. Donc, on parle aussi des instruments au niveau des Néandertals. Donc, on a une apparition aussi phylogénétique qui est très ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce qui apparaît tôt d'un point de vue phylogénétique apparaît aussi tôt d'un point de vue ontogénétique. Donc, en termes d'évolution de l'individu même. Et en effet, on sait que les bébés sont capables de répondre à la musique des premiers jours, des premières heures de leur vie. C'est-à-dire qu'on sait que les cerveaux des bébés, après quelques heures, sont capables de répondre spécifiquement à la musique, à des changements dans la structure de la musique, des contours mélodiques de la musique avec des activations spécifiques dans son cerveau. Donc, pourquoi ça? En effet, d'un point de vue adaptatif, la question est ouverte. Il y a les débats qui étaient ouverts, surtout dans les années 90, probablement, qui voyaient deux positions principales. D'un côté, qui disait que la musique n'était pas forcément quelque chose d'important, d'un point de vue évolutif, même si c'était quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien. C'était un petit peu la série sur les gâteaux de notre évolution. Donc, si on l'élève, ça ne va pas changer énormément de choses. Bien évidemment, les neuroscientifiques et les cognitivistes étaient contre cette position et plutôt vers l'idée de démontrer à quel point la musique pouvait avoir une utilité biologique pour l'être humain en termes d'adaptation. Et l'une des théories qui est parmi les plus fortes... Pardon, mon français, ça va? Ok, vous me dites si j'ai dit des choses qui ne sont pas claires. Concernent justement les pouvoirs émotionnels de la musique. C'est-à-dire que si vous êtes là, c'est probablement parce que ça vous intéresse, la musique, parce que ça vous plaît. Et la raison pour laquelle, normalement, on écoute de la musique, surtout dans notre vie de tous les jours, c'est pour réguler nos émotions, pour réguler notre état d'activation, d'énergie, pour réguler notre humeur, pour se mettre dans une sensation plus positive ou négative, selon ce qu'on recherche. Et donc, c'est vrai que ce pouvoir émotionnel est très étudié. On se demande quelles sont les caractéristiques déjà de la musique en termes de structures musicales qui nous amènent à ressentir des émotions. Et dans les dernières années, on s'est beaucoup intéressé à comprendre quels sont les mécanismes derrière les sensations des plaisirs musicales, c'est-à-dire des frissons, des chairs de poules qu'on peut retrouver, ressentir des fois. Et en allant étudier ça d'un point de vue neuroscientifique, on a vu que quand on prouve du plaisir intense en réponse à la musique, on va activer des régions de notre cerveau qui sont des régions qui font partie du circuit mésolympique de la récompense. Et c'est des régions qui sont normalement en actives en réponse à des stimuli qui ont une valeur justement des survies pour nous. Donc, la nourriture, les sexes, l'argent, mais aussi la musique. Et c'est vrai qu'on s'est demandé quelle pouvait être l'utilité de tout ça. Et on a trouvé ça justement avec des différences inter-individuelles aussi. Et donc, on a vu qu'il y a un petit pourcentage de la population en général qui est un peu insensible à ses plaisirs musicals. C'est ce qu'on appelle les anédoniques musicaux et qui donc ne ressemblent pas du plaisir, ne vont pas forcément rechercher de la musique dans leur vie. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est justement quelque chose qui est regardé. Et quelle est la part de la population qui est concernée par ce trouble ou ce handicap ? Je ne sais pas comment très bien on peut le baptiser. Non, ce n'est pas un handicap du tout. C'est une condition, mais qui n'empêche pas de vivre la vie de tous les jours, évidemment. Mais change évidemment la relation avec la musique. On parle environ du 3-4% de la population à différents degrés. Donc, il ne faut pas voir ça comme oui ou non. Il faut voir l'aspect édonique pour la musique comme un continuum sur lequel on peut trouver des gens qu'on appellerait des vrais mélomanes qui on appelle des hyper-édoniques musicaux, des édoniques normaux, musicaux. Et on trouve un petit pourcentage qui sont des anédoniques. Merci. Peut-être qu'il y a une centaine de personnes ou pas loin de 200 personnes dans la salle. Il est probable qu'il y ait un ou deux, peut-être trois, comment dit-on, à musique ? Anédonique. Ah d'accord. Anédonique musicaux. Alors, s'il y en a un dans la salle, s'il veut bien lever le doigt un peu plus tard, nous essaierons de lui demander son point de vue. Merci, Laroa. Juste une petite question complémentaire. Je me demandais comment, quand on dit que le cerveau est prédisposé, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'il est pré-câblé, ça veut dire qu'il est bien sûr disponible ou qu'il est prévu pour recevoir ce message musical. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, comment fait-on pour mesurer cette capacité qu'ont certains et d'autres pas de recevoir ou de concevoir ou du plaisir lorsqu'ils écoutent ou qu'ils entendent de la musique ? OK. C'est deux questions dont on pourrait parler beaucoup. Mais quand j'ai dit prédisposé, je vais faire un peu référence à ce qui a été présenté tout à l'heure aussi. Ça veut dire que d'un point de vue neurophysiologique, on a un système qui nous permet de répondre et de traiter un stimulus si complexe comme celui musicau, qui nous permet de le faire sans apprentissage explicite. Donc, on les fait implicitement à partir des premières heures des vies. Donc, ça veut dire que même si on n'est pas des musiciens, on est capable de traiter les stimulus musicales. Ce qui ne veut pas dire qu'après, le système ne peut pas être entraîné. Et donc, c'est modifié aussi grâce à la pratique de la musique. On parle dans ces cas-là, par exemple, des phénomènes des plasticités neuronales. Pour répondre à la deuxième question, comment on fait à comprendre... C'est ça, c'est comment on fait à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux quand on a du plaisir musical ? Là, c'est les études des neurosciences qui ont peut-être plus aidé dans ces années. À partir de 2001, des études ont commencé à voir ça. Et après, dans les dernières 20 années, ça a un peu explosé l'intérêt. Ce qu'on fait normalement, c'est demander aux participants de venir dans un laboratoire de recherche et, par exemple, amener leur musique préférée ou leur proposer des musiques qui entrent plus ou moins dans leur style préféré. Et on utilise des techniques de neuroimagerie comme la résonance magnétique fonctionnelle pour voir ce qui se passe dans leur cerveau. Et là, on va voir l'activation des différentes régions quand ils écoutent de la musique. Après, on peut aussi essayer d'aller moduler ça en altérant temporairement l'activité cérébrale. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec des techniques de stimulation cérébrale ou de la pharmacologie, dans lesquelles on essaie de moduler, par exemple, la transmission d'opaminergique pour quelques instants et voir si ça va changer aussi les plaisirs ressentis. Et donc, ça, ça nous permet de dire dans quelle mesure un processus est la cause du plaisir qu'on est en train d'éprouver. D'accord. Une dernière chose. Comment sait-on que les bébés, ça m'intéresse beaucoup, comment sait-on que les bébés sont sensibles à la musique ? Comment ils expriment leur plaisir, leur bonheur d'écouter de la musique ? Comment on fait ça ? Déjà, ils réactionnent et montrent des comportements qui peuvent être plus ou moins rythmiques en réponse à la musique, mais ils peuvent aussi être... Excusez-moi, quand on dit des bébés, c'est vraiment des nourrissons, des tout petits bébés. Oui. Alors, quand j'ai mentionné l'activité cérébrale des bébés, c'était une étude dans laquelle des bébés étaient mis en résonance magnétique après quelques heures de la naissance. D'accord. Mais plus en général, on sait, avec des bébés ou des petits, des quelques mois, qu'ils peuvent réagir à la musique en pleurant, en souriant et souvent déjà par les parents, la musique est utilisée pour une vraie prise en charge émotionnelle du bébé. Et c'est démontré que la musique, par rapport à d'autres types d'interactions comme la parole ou les jeux, peut ramener un bébé à un état de calme de façon beaucoup plus rapide et efficace qu'est la parole, par exemple. Très bien. On aura plein de questions à vous poser, je crois. Retour à la biologie avec Pierre Legrain. Alors, vous, vous êtes un biologiste pur et dur, un pasteurien, si je puis dire, puisque vous êtes un pasteur depuis de très, très, très nombreuses années. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe dans la... Quels sont les liens qui existent entre la biologie et la musique, finalement ? Merci. Écoutez, je ne sais pas si je pouvais expliquer quels sont les liens entre biologie et musique. Ce que je peux expliquer, c'est quel a été mon parcours pour arriver à un sujet comme celui qu'on traite cet après-midi. Alors, en fait, moi, je ne suis pas du tout musicologue. Je ne suis pas biologiste du cerveau. Je ne suis pas comme Nicolas, ni sur l'oreille, ni sur le cerveau. Au départ, je suis généticien et immunologiste. Et j'ai fait toute ma carrière sur différents sujets. J'ai créé un laboratoire sur les ARN à Pasteur en 1995. J'ai travaillé après sur les protéines pendant de nombreuses années. J'ai créé une start-up que j'ai dirigée pendant 5 ans à partir de Pasteur, d'ailleurs, la première start-up de Pasteur en 1998. Et en fait, ces sujets-là, par exemple, sur les protéines, si j'en dis un mot, j'ai été amené à travailler sur des projets à la fois très complexes en termes d'organisation, parce qu'il y avait des centaines de laboratoires impliqués, et aussi parce que les questions scientifiques qui étaient posées étaient complexes. Par exemple, j'ai participé au pilotage du protéome humain, c'est-à-dire l'ensemble des protéines codées par le génome humain, puisqu'on avait la séquence du génome en 2001. Et on sait aujourd'hui, je ne vous rentre pas dans les détails, qu'on a environ 22 000 protéines. À l'époque, on pensait qu'on en avait 100 000. Donc, on avait déjà une incertitude sur qu'est-ce que c'était que les protéines humaines. Et surtout, c'est que tout le monde s'intéressait à ces protéines. C'est-à-dire pratiquement autant de gènes, autant que de gènes. Alors, on a 22 000 gènes qui codent pour une protéine et chacun de ces gènes donne une protéine. Et après, derrière ces protéines, on peut se poser la question, est-ce que cette protéine est toujours la même dans toutes nos cellules ? C'est sûrement pas vrai. Est-ce que c'est la même quand elle est là ? Non, il y a des formes tronquées, il y a des formes allongées. Donc, on avait cette problématique-là. Et si je parle de ça aujourd'hui, parce que vous allez voir que c'est un lien, c'est qu'en fait, pour arriver à décrypter l'ambition de ce projet mondial qui était comprendre le protéome humain, c'est-à-dire comprendre l'ensemble des fonctions des protéines humaines, eh bien, il fallait faire travailler ensemble des physiciens, des chimistes, des informaticiens et des mathématiciens. Évidemment, beaucoup de biologistes, mais des biologistes très différents les uns des autres. Et puis, des médecins, parce que les médecins, avec leurs patients, posaient des questions de biologie et de pathologie et parfois liées à une protéine. Et là, on s'aperçoit que de faire de la recherche interdisciplinaire, c'est très compliqué. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai fait ça toute ma vie. Et en particulier, pour résumer, une recherche interdisciplinaire, c'est une recherche qui essaye, avec des chercheurs de disciplines différentes, de poser une question commune à toute l'équipe, avec l'ambition que cette question amène une nouvelle connaissance et que cette connaissance soit partagée par les différentes disciplines concernées. Et donc, ça, c'était mon sujet de prédilection de type de recherche. Et donc, en 2010, je me suis dit, tiens, je vais redémarrer à partir de zéro un nouveau projet qui m'intéresserait sur une question qui me paraît pertinente. Et donc, j'ai commencé à réfléchir dans mon coin, tout seul. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais j'avais du temps. J'ai été payé, mais j'avais quand même du temps à réfléchir le soir et le week-end. Et comme je suis généticien, je me suis dit, je vais m'intéresser à une question que je trouve intéressante au point de vue de la discipline scientifique, c'est les frontières artificielles que l'on crée, tous, et nous, en l'occurrence, scientifiques, entre les différentes disciplines. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la frontière entre sciences biologiques et sciences humaines. J'avais travaillé avec des chercheurs qui venaient de différents domaines. Et cette frontière-là était à la fois artificielle. On a tous rencontré des situations où, en face d'une expérience, qui éventuellement nous pose un problème, on a le sentiment quand même que la manière d'attaquer cette expérience et d'attaquer le problème lié à cette expérience, elle dépend un peu de ce que l'on pense, nous, et éventuellement de ce que pensent nos proches, voire nos interlocuteurs. L'exemple qui est parfois douloureux, mais qui est un exemple très classique, c'est la frontière entre biologie et médecine. À quel moment vous trouvez que la diversité autour de vous, y compris chez vos enfants, est une diversité sympathique qui fait que tout le monde est créatif ? Et à quel moment ça relève de la pathologie ? On a des exemples très classiques entre biologie et médecine d'un côté, éducation et apprentissage de l'autre. En milieu scolaire, à quel moment on vous dit que votre enfant a un handicap ? À quel moment on vous dit que votre enfant ne travaille pas assez bien ? Il faudrait le booster un petit peu. Donc on voit bien que ces frontières-là sont artificielles, et en science, on a le même problème. Et donc je me suis dit, je vais m'attaquer à cette frontière, et je vais travailler sur la transmission. Et je me suis dit, il y a finalement des situations classiques où la transmission est perçue comme une transmission naturelle, biologique, et des transmissions qu'on appelle culturelles. Typiquement, sans rentrer dans le détail, si je vous parle d'apprendre à marcher, c'est un apprentissage que tout le monde considère comme biologique. On apprend tous à marcher naturellement. Si je vous dis apprendre à lire, vous allez dire que ça, c'est un apprentissage typiquement culturel. S'il n'y avait pas d'école, on n'apprendrait pas à lire. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça, mais la frontière entre les deux n'est pas claire. Donc, fort de cette idée-là, je me suis dit, maintenant que je suis bon biologiste, et que je veux travailler sur cette frontière, il me faut un sujet extrêmement précis sur ce sujet-là. Et j'ai décidé de travailler sur un projet que j'ai lancé en 2017, qui s'appelait Intermuse, qui s'appelle Intermuse, et qui est autour du son signifiant. Quand on écoute un son, on donne du sens à ce son. Comment est-ce qu'on donne du sens à un son ? Et je me suis interdit de travailler sur tout ce qui était langage, langue et mots, parce que c'était un domaine extrêmement basse et compliqué. Et je me suis donc rapproché de la musique, et je me suis dit, finalement, un son, pour beaucoup de gens, ça peut évoquer la musique. Alors, la discussion que j'ai eue avec des musicologues, c'est est-ce qu'il faut un son ou deux sons pour faire de la musique ? Je vous passe les détails. C'était déjà très intéressant de voir que beaucoup de musicologues me disaient qu'il me faut au moins deux notes pour faire de la musique. C'était très drôle. Un, ça ne va pas, mais deux, c'est parfait. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et pour faire simple, en 2017, j'ai commencé à travailler avec un anthropologue musicien professionnel sur ce projet. Et notre projet a été tout simplement de comprendre comment un musicien, plus ou moins expert, peut donner le nom d'une note quand il écoute un son. Et on avait une centaine d'individus, la moitié professionnelle, l'autre moitié élève de conservatoire. Et on leur a dit, mais quand vous écoutez une note et vous dites, c'est un dodièse, comment est-ce que vous savez ça ? Et on a travaillé là-dessus et avec des approches de sciences humaines, c'est-à-dire avec des interrogatoires, avec des entretiens. Et ce qui, quand vous faites cela, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a publié ce travail, le premier travail est publié en 2020. Et par exemple, des musiciens professionnels peuvent vous dire qu'en fait, ils ont des appuis mentaux dans la tête, c'est le mot qu'on leur a donné, c'est-à-dire des petits éléments de pensée qui leur donnent un indice de ce que c'est. Par exemple, un musicien nous a dit, quand vous avez joué la note tout à l'heure, donc vous imaginez l'expérience, on a un piano, on joue sur un piano une note, mais le musicien ne voit pas le piano, ne voit pas. Il dit, quand vous avez joué cette note, j'ai vu dans ma tête la touche s'enfoncer. Je savais laquelle c'était. Ça, c'était un cas. L'autre cas dit, mais quand vous avez joué la note, j'ai entendu le son me donner son nom. Troisième, donc ça, c'est plutôt une image auditive. La première était une image visuelle et je vous en donne juste un troisième exemple. C'est, cette note, je la sens dans ma gorge comme si je la chantais. C'est un si bémol. Donc là, c'est une image mentale kinesthésique. Donc on a commencé à travailler là-dessus. On s'est rendu compte que les élèves n'avaient pas les mêmes que les musiciens professionnels, que les élèves avaient des appuis mentaux beaucoup plus liés à leur apprentissage, au solfège, à la dictée musicale. Les élèves nous disaient souvent, moi, quand j'entends cette note, je vois la portée et la note, elle est là sur la portée. Et il y en a d'autres qui me disaient, j'ai des marches dans ma tête, j'en ai monté trois, c'était un dos. Bon, etc. Donc on a commencé à faire ça, on a publié ça et aujourd'hui, maintenant, pour résumer, je travaille un premier axe directement lié avec les musiciens qui est un axe où on a une petite cohorte une dizaine de musiciens professionnels qui ont une oreille absolue, c'est-à-dire vouloir jouer une note soit au piano, soit avec d'autres instruments, soit un son artificiel et 95 fois sur 100, ils nous donnent le nom de la note. Et là, on a des arguments assez sérieux pour penser qu'ils ne nous disent pas le nom de la note pour les mêmes raisons. Et on espère travailler avec ça, trouver les bons tests, on parlera peut-être plus l'après-midi s'il y a des questions là-dessus, et à la fin, on espère pouvoir faire de l'imagerie cérébrale pour montrer qu'effectivement les cheminements ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça, ça m'amène au deuxième axe et j'en aurai terminé de mon travail actuel parce qu'en fait, j'ai toujours fait de la recherche fondamentale et pas de la recherche appliquée, je n'aime pas le terme parce que ça fait un peu péjoratif, mais je fais des applications de recherche en même temps, en parallèle. Et donc, on a pu avoir un projet à proposer en milieu scolaire sur les apprentissages qui a été validé par le rectorat et qu'on commence depuis le début de l'année avec la COVID, ce n'est pas très simple, mais on fait ça en Seine-Saint-Denis et on prend des élèves qui sont en apprentissage de la lecture, sur les tout premières étapes de l'apprentissage de la lecture. Et on a des raisons de penser que certains élèves qui sont en difficulté sur ces apprentissages-là ont probablement des appuis mentaux dans leur tête qui ne sont pas mobilisés dans le cadre de la pédagogie qu'on leur propose. Et en fait, on va essayer d'identifier ces appuis mentaux chez ces individus, chez ces élèves, leur proposer de stimuler ces appuis mentaux-là plutôt que ceux qu'ils essayent de mobiliser avec échec et montrer qu'on peut débloquer des situations. Et on a quand même quelques exemples aujourd'hui sur au moins une dizaine d'enfants qui montrent que quand on débloque des situations comme ça, le cerveau se met à avoir envie, alors je ne sais pas comment le dire, envie, capacité, stimulation, peu importe. Une fois que le truc a été trouvé par le cerveau, manifestement, le gamin se resserre de la même stratégie mentale et se met à apprendre plus facilement là où il était bloqué parfois pendant 3 mois, 6 mois, donc c'est comme ça que je suis venu arriver sur un sujet comme cerveau et musique, même si ma place aujourd'hui n'est peut-être pas aussi légitime que celle d'autres personnes qui travaillent vraiment sur... Non, non, c'est très intéressant. Attendez, je vais vous poser une petite question. Vous avez parlé d'oreille absolue. Ça m'intéresse parce que j'ai dans ma famille une petite fille de 4 ans qui a, semble-t-il, une oreille absolue, ce qui a été déclaré par son prof de musique. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que c'est exactement l'oreille absolue d'une part et d'autre part, combien d'enfants et absolue telle que je la comprends moi et j'ai quand même lu beaucoup d'articles dessus mais je ne suis sûrement pas le meilleur spécialiste mondial, il y a débat. Il y a débat. C'est-à-dire qu'il y a une capacité apparemment naturelle au sens avec très peu d'apprentissage et on a des exemples autour de soi, moi j'en connais, d'enfants qui, très jeunes, reconnaissaient les sons et ne connaissaient pas les notes et une fois qu'on leur a donné le nom des notes, nommaient la note sans problème, sans aucun effort. Il y a beaucoup de musiciens professionnels qui vous expliquent que l'oreille absolue ils ne l'avaient pas au départ mais qu'ils ont tellement fait de musique qu'ils l'ont acquis et puis avec l'âge, je suis désolé de le dire mais c'est comme quand on perd l'audition, ça m'arrive en ce moment parce qu'on vieillit, eh bien les musiciens professionnels, certains vous disent qu'ils perdent l'oreille absolue ou alors qu'elle se décale. C'est très amusant de voir mon oreille a baissé d'un demi-ton, etc. Donc on a des arguments pour penser que c'est effectivement l'apprentissage permet d'acquérir une oreille absolue d'une certaine manière. Certaines personnes sans effort ont une oreille absolue, c'est-à-dire capacité de reconnaître très facilement pratiquement n'importe quelle note et entre les deux, est-ce que c'est une diversité naturelle, est-ce que ça peut se travailler, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment débattu et la définition d'oreille absolue d'un point de vue opérationnel, c'est très simple. Je trouve que le meilleur article qu'il donne, c'est Bachem, c'est un papier de 1937. Ce monsieur en avait marre d'entendre, c'est un musicien, mais il en avait marre d'entendre parler d'oreille absolue, il ne savait pas ce qu'on voulait dire. Donc il avait pris une centaine de musiciens, il leur avait fait faire des tests et le test était au piano et c'était simple, c'était n'importe quelle note du piano, il notait. Il s'est rendu compte qu'en gros, il avait des catégories, il y avait ceux qui manifestement se trompaient une fois sur cent sur n'importe quelle note du piano. Et puis il y avait ceux qui se trompaient presque une fois sur deux, mais ils étaient convaincus d'avoir l'oreille absolue. Et donc il a fait plein de catégories. Il a montré qu'entre l'égo que l'on peut avoir et l'affirmation de ce que l'on est, il y avait une sorte de subtilité et il a été très béni dans son papier, il est très très courtois, mais il y a y compris la catégorie des oreilles absolues revendiquées. Très bien, d'accord, on a pris note. Donc prudence quand on parle d'oreille absolue. Je vous dis que nous, nos musiciens, ils se trompent, enfin si vous leur faites des sons de piano, parce qu'on peut discuter autre chose que du piano, mais quand c'est du piano, sur les trois octaves du milieu, ils ne se trompent jamais. D'accord, nous allons passer la parole à Séverine Ferron, mais attendez, j'ai encore une question aux généticiens cette fois. On a tous en tête des exemples de musiciens prodiges, on pense bien sûr tout de suite à Mozart qui composait à 5 ans et à d'autres, il y en a eu d'autres, il y a eu Schubert, il y a eu Mendelssohn, il y en a eu plein d'enfants prodiges qui sont devenus pour certains des compositeurs géniaux. Alors est-ce qu'on a identifié, est-ce qu'on peut identifier, est-ce qu'il existe finalement un gène du génie musical ou pas ? Je ne crois pas, moi ce que je retiens, je ne vous l'ai pas dit mais puisque la question m'est posée, je retiens que tout ça c'est beaucoup dans notre tête à nous, dans nos représentations mentales à chacun d'entre nous. Si je vous dis, oh, ce gamin, qu'est-ce qu'il est bon musicien et que vous entendez, c'est normal, il est une famille de musiciens, vous avez quand même l'idée qu'il a une sorte de talent et que le talent est un peu génétique. Si je vous dis, oh, il est polytechnicien et qu'on vous répond, oui, mais dans cette famille, ils sont polytechniciens avec père en fils, vous sentez qu'il y a une pression sociale, une pression familiale forte pour faire polytechnique et vous ne parlez pas de talent. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de ce que vous dites, ce que vous percevez vous, est-ce que vraiment on peut dire que... Mais Mendelssohn était fils de serrurier si je me souviens. Oui, mais il y a des exemples partout. Il y a quelques polytechniciens qui ne sont pas fils de polytechniciens. D'accord. Très bien. Séverine, c'est à vous. Alors vous, vous êtes musicologue, vous faites un tas de choses. Je vous demande de vous présenter d'une part et d'autre part de nous exposer les points forts de vos travaux. Puis ensuite, on vous posera quelques questions complémentaires. Merci en tout cas de me permettre d'être là. Et c'est vrai que cette thématique me passionne puisque je suis musicienne avant tout. C'est mon ADN, si je puis dire ça comme ça, face à des scientifiques puisque de plus loin que je me souvienne, j'ai préféré chanter et jouer du violon plutôt que de construire peut-être un discours et que je pensais musique avant même, dans certaines situations d'ailleurs, j'entends de la musique avant que les mots ne viennent. Et du coup, je me suis évidemment toujours posé des questions par rapport à ce mode de fonctionnement. la musique qui permet de juguler des pensées, qui permet de se substituer aussi à la difficulté de choisir, qui est parfois difficile sur le plan du discours, un moyen de canaliser ses émotions, de relier son corps, son esprit, de se dépasser. Il y a la notion du jeu aussi dans la musique, de se dépasser, relier le corps et l'esprit. depuis toute petite, c'est le violon qui m'a conduite à avancer dans la vie. Et alors du coup, cette musique, elle s'est déclinée sous des tas de formes différentes. Je l'ai enseignée assez longtemps, je continue à l'enseigner à l'éducation nationale, dans les conservatoires, à l'université. Elle m'a poussée à faire des recherches, puisque je suis maître de conférences, historienne et musicologue, et je travaille notamment sur le XIXe siècle, sur ce qu'on appelle les performance studies, c'est-à-dire l'étude de l'interprétation, mais également tout ce qui est de l'ordre de la perception, du discours sur la musique et des pratiques musicales, à l'époque romantique notamment, dont l'enseignement. Et actuellement, je suis directrice d'un conservatoire, donc c'est par un hasard non plus si j'en arrive là aujourd'hui, puisque je dirige le conservatoire du VIe arrondissement, qui comprend 1200 élèves, avec une équipe d'une centaine d'enseignants, on enseigne absolument toutes les disciplines, on accueille des enfants dès l'âge de 6 ans. Et donc, évidemment, comme sujet qui m'interroge toujours et sur lequel je prête beaucoup d'attention, c'est le choix de l'instrument, puisque dans les conservatoires, on commence déjà par faire du solfège, on appelle ça formation musicale maintenant, donc j'essaie toujours de comprendre pourquoi un enfant n'aime pas ça, pourquoi il va souffrir en contre solfège, moi qui ai tant aimé ça, c'était mon cours préféré. Vous avez tant aimé le solfège, c'est bien ça. J'ai adoré ça. C'est-à-dire que, oui, c'est un jeu, c'est un jeu. Vous lisez les notes à gauche, à droite, ça pétille, vous apprenez l'art d'écouter plusieurs sons en même temps, vous chantez à plusieurs, enfin, c'est une activité extrêmement ludique, passionnante. Donc, ça m'interroge toujours quand je vois un enfant qui bute face à cette activité par laquelle il entre le plus souvent dans les conservatoires, c'est à la porte d'entrée, bien qu'il n'y en ait d'autres. Et puis ensuite, il vient le choix de l'instrument. Alors là aussi, c'est quelque chose de tout à fait fascinant de savoir pourquoi un enfant va vouloir, alors au-delà des choix parfois qui sont des choix culturels et familiaux qui conduisent les enfants à choisir le piano parce qu'on a un piano à la maison, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant va être attiré par la trompette, l'accordéon, le corps, le basson, et comment arriver à détecter, finalement, lui permettre de faire ce choix qui, à mon avis, n'est pas du tout un hasard parce que ça dépend. Alors, il y a la forme de l'instrument, il y a la hauteur du son, la qualité du son qui peut jouer. Il y a aussi le rôle, la fonction qu'a un instrument dans le collectif. C'est-à-dire qu'on est plutôt le meneur avec un son aigu qui va, comme le violoniste, qui porte un peu le groupe ou le trompettiste qui va lancer comme ça des sons clairs, précis, qui tient le pupitre des cuivres. Et puis, il y a ceux qui vont préférer être derrière, faire un rôle d'accompagnateur. Alors, Berlioz avait déjà un peu ciblé tout ça quand il a écrit en 1844 son traité de l'instrumentation et de l'orchestration moderne. Berlioz, Hector Berlioz, passait son temps à observer quand il faisait ses études de médecine avant de devenir musicien professionnel. Il passait son temps à l'Opéra de Paris à aller écouter les répétitions des musiciens d'orchestre. Donc, il se glissait comme ça dans l'orchestre, il se mettait à côté de chaque musicien et puis, il les observait de longues heures de manière à identifier leur capacité déjà instrumentale et puis, il observait aussi leur physiologie, leur tempérament et il nous a fait des descriptions absolument géniales. moi, je suis violoniste, alors je me souviens très précisément de ce qu'il dit des violonistes, qu'on peut leur demander de travailler 12 heures par jour. Ce sont des gens extrêmement laborieux, disciplinés, etc. Et c'est vrai que dans un orchestre, pour en avoir fait beaucoup, il y a des types de personnalités en fonction des instruments qui sont choisis. Bref, voilà, donc, alors, en tant que directeur d'un directrice d'un établissement comme ça, outre le choix de l'instrument, évidemment, je suis aussi à l'écoute de la progression des élèves, de la manière dont ils vont pouvoir aussi s'écouter. Et puis, alors, j'ai plein de sujets qu'on pourra développer. Juste rajouter peut-être un thème qui m'est cher, c'est que je permets, enfin, le conservatoire et les professeurs et les élèves sont invités à aller jouer notamment chez nos partenaires médico-sociaux de l'arrondissement. Donc, on travaille beaucoup avec des gens qui ont des personnalités, enfin, des profils Alzheimer ou des pathologies mentales, etc. Et c'est très intéressant de voir les réactions, l'apaisement que ça procure. Donc, on est très sensible aussi à la thématique du handicap, voilà, donc, qui pourra être abordée, je pense, tout à l'heure. Voilà. Une question, c'est vrai. Est-ce que la place de la musique ou de l'éducation musicale dans l'éducation, dans l'éducation nationale, est à votre avis suffisante ? Parce que, si on fait la comparaison avec l'Allemagne, on fait toujours des comparaisons entre la France et l'Allemagne, on va en faire une de plus. Moi, je connais assez bien ce pays et on voit bien qu'en Allemagne, par exemple, l'éducation musicale est largement plus développée qu'en France. Alors, on verra tout à l'heure avec nos amis qui sont là si ça apporte un avantage pour réussir son cursus ou pas. Mais ça, c'est une autre question. Est-ce que, de votre point de vue de musicologue tel que vous vous êtes décrite, on accorde une importance suffisante à l'éducation musicale dans l'éducation des enfants ? Alors, culturellement, c'est vrai que l'Allemagne est un pays de musiciens et que c'est quelque chose qu'on observe aussi déjà dans la structuration en parlant. Quand je parle d'éducation, excusez-moi, je vous interromps, quand je parle d'éducation musicale, j'incule le chant et le chant choral qui est aussi une activité qu'on oublie souvent mais qu'il faut peut-être prendre en compte. Oui, qui sont extrêmement développées en Allemagne notamment et ça s'explique culturellement, ça, c'est pas récent. Nous, on est plutôt qualifiés d'un peuple plutôt visuel, un peuple de danseurs, fascinés d'ailleurs par les premiers spectacles à l'Opéra de Paris où on était davantage axés sur la dimension visuelle, chorégraphique avant et le texte, les mots puisque la naissance de l'Opéra en France vraiment repose sur le modèle de la tragédie classique. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça explique aussi, ça s'explique cette différence culturellement. Alors, à l'heure actuelle quand même, en France, il y a de la musique un petit peu partout. Dans les conservatoires, il y a notamment ce qui s'est généralisé qui est l'éducation artistique et culturelle qui permet notamment de toucher des enfants en leur proposant des ateliers de découverte instrumentale ou de les faire venir dans les conservatoires. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les TAP, les ateliers des ateliers de découverte instrumentale, les PSM, enfin, tous ces dispositifs-là qui notamment ont été générés par la Ville de Paris qui permettent vraiment à un très, très large public d'enfants de l'enseignement public d'accéder à la découverte instrumentale et à la musique d'une manière générale. J'ai cru comprendre récemment qu'il était prévu de renforcer l'éducation musicale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai compris ? Il faudrait qu'on aille un peu plus aussi en direction du public encore plus jeune, à la maternelle notamment. Bon, il y a de la musique quand même qui est sur tout le territoire et puis après, vous avez en collège, alors c'est vrai que c'est un peu une aberration, c'est une heure par semaine de musique obligatoire. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est complètement insuffisant. J'ai souvenir des cours de musique quand j'étais jeune où c'était plutôt une heure de décompression plutôt qu'autre chose. On faisait beaucoup de choses mais on faisait très peu de musique. Ça a beaucoup évolué. Maintenant, on ne fait plus de flûte à bec. On privilégie davantage le chant choral. On sait que tous les établissements scolaires doivent en principe proposer une chorale. Donc, on a fait beaucoup de choses en faveur du chant choral. Et puis, au lycée, il y a quand même des options de spécialité pour la musique notamment. Bon, il y a plein de dispositifs qui existent. Mais c'est vrai que c'est insuffisant et on sait qu'un enfant, on a fait des expériences et on sait que si un enfant pouvait pratiquer trois heures par jour la musique en collectif au sein de sa classe, il y aurait beaucoup moins de problèmes, d'inattention, de violence entre les élèves, etc. Il y a plein d'études là-dessus. Très bien. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir là-dessus. Alors, préparez vos questions. Moi, j'ai une première question à poser à vous quatre. C'est de savoir si, d'une part, membre Nicolas et également vous Laura. Est-ce que finalement les enfants qui sont doués pour la musique ou qui reçoivent une éducation musicale, soit parce qu'ils sont dans une famille qui a effectivement à elle-même un goût pour la musique, soit parce qu'ils reçoivent une éducation spécifique, est-ce que ces enfants sont plus doués pour les autres matières ? Comment se passe ? Est-ce que le fait de recevoir une éducation musicale, y compris le solfège dont vous parliez tout à l'heure, qui est une activité un peu mathématique, on va dire, d'une certaine manière, est-ce que ça aide ou est-ce que ça permet aux enfants qui en bénéficient de mieux progresser dans les autres matières ? Nicolas. Pour avoir suivi quelques conférences, il y a eu des travaux d'une chercheuse américaine qui s'appelle Nina Krauss, qui, de mémoire, a pris des milieux défavorisés de la banlieue de Los Angeles. Après, c'est toujours compliqué, le lien de cause a effet. Mais les enfants avec qui on avait mis une activité musicale, en moyenne, réussissaient mieux, s'intégraient mieux dans le système scolaire. Je ne suis pas certain que c'était la même chercheuse, j'ai un trou de mémoire, mais il y avait une notion intéressante, c'est qu'il fallait un aspect moteur à la pratique de la musique. et cet effet n'était pas aussi notable pour le chant seul. Il fallait vraiment un effet moteur dans la pratique de la musique. Quand on dit qu'il y a un biais social, ça veut dire qu'effectivement, les familles où il y a traditionnellement une culture musicale ou une ambiance musicale, on va dire, permanente, favorisent... Je pense qu'ils avaient fait attention à ça, mais tout simplement, les enfants que vous faites réunir pour jouer dans un orchestre ont une expérience sociale. Est-ce que ça ne les aide pas aussi ? Est-ce que c'est la musique ou c'est l'expérience sociale ? C'est des choses difficiles à contrôler en expérimentation. Je pense qu'il y avait des contrôles qu'elle avait fait dans ses études, mais c'est pour ça que ce n'est jamais évident ce type de conclusion. Ce n'est pas évident. Alors, on pourrait penser intuitivement qu'effectivement, la musique ou l'éducation musicale est quelque chose qui vous permet d'accéder plus facilement à d'autres disciplines ou pas ? Ou est-ce que je me trompe en disant ça ? Là, je ne parle pas en tant que chercheur, je parle à titre personnel, je suis convaincu que oui. Parce que par exemple, l'apprentissage, la lecture des notes avant la lecture, c'est une forme de lecture, lire les notes. Ça aide forcément, ça entraîne la plasticité. Selon moi, ça ne peut être que bénéfique. Laurent ? Oui, c'est-à-dire, je pense déjà d'un point de vue, on peut voir un petit peu ce qui se passe dans les cerveaux quand on pratique de la musique. Et ce qu'on avait commencé à dire, c'est qu'on entraîne des phénomènes des plasticités neuronales. Qu'est-ce que ça veut dire plasticité neuronale ? Ça veut dire que notre cerveau change en réponse à l'environnement et change en termes des structures et des fonctionnalités. Et il y a plein des travaux qui ont été faits en comparant les cerveaux des musiciens versus non-musiciens et qui ont vu qu'il y a des signes des plasticités cérébrales, donc par exemple, plus de volume dans des régions qui sont directement impliquées dans la pratique de l'instrument, par exemple, les cortexs moteurs, mais aussi dans d'autres régions qui ne sont pas directement impliquées dans la pratique, par exemple, des régions des facieux des matières blanches dans notre cerveau qui sont très importants pour le langage. Donc, en se basant sur ça, on pourrait en effet dire qu'en pratiquant de la musique, on donne à notre cerveau la possibilité de réagir mieux face à d'autres tâches. et pour reprendre un petit peu les discours chez les enfants, par exemple, il y a des études qui ont été conduites en France qui ont montré bien les liens qu'il y a entre l'entraînement des capacités rythmiques et le développement des capacités langagères. Et ce type des liens a été mis au bénéfice aussi des enfants dyslexiques. Donc, si on demande aux enfants dyslexiques de faire des ateliers soit des peintures, soit des musiques dans lesquelles on se concentre principalement sur les habiletés rythmiques, on voit que les enfants dyslexiques qui participent aux ateliers des musiques arrivent à mieux améliorer dans les capacités de segmentation langagère. Donc, il y a cet effet des transferts de la musique sur d'autres capacités cognitives qui est quand même débattue. aujourd'hui aussi, il y a des papiers très récents qui sont sortis dans les dernières années qui essaient de voir dans quelle mesure il y a un effet, dans quelle mesure cet effet est fort et qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau méthodologique pour contrôler au mieux toutes les choses parce que la question qu'on pourrait se poser aussi c'est, je ne sais pas, en français, est-ce que c'est la poule ou la chatte ? Ou l'œuf. L'œuf, voilà. Je ne suis pas chère des poules, mais du coup, c'est ça parce qu'on pourrait se demander est-ce qu'en gros on performe mieux dans d'autres tâches parce qu'on fait de la musique ou on fait de la musique parce qu'on est déjà mieux dans d'autres tâches. Mais il y a des approches méthodologiques comme les approches longitudinelles qui permettent de prendre justement comme Nicolas disait des groupes d'enfants ou même d'adultes qui n'ont jamais pratiqué de la musique avant et permettent de les suivre et on voit bien qu'après quelques mois de musique même les cerveaux adultes mettent en place des mécanismes des plasticités et changent sa structure en réponse à l'entraînement musical. Donc il y a des bonnes bases pour penser que oui. D'accord. Séverine Ferron vous avez constaté vous-même dans votre pratique musicale auprès d'enfants que les enfants qui bénéficient donc de ce support musical de cette éducation musicale sont plus doués ou plus rapides ou plus précoces pour d'autres disciplines ou pas ? Je m'excuse d'insuster sur ce sujet mais c'est intéressant parce qu'on peut se demander si l'éducation musicale c'est une pierre obligatoire finalement est-ce que ça serait intéressant est-ce que l'éducation musicale si elle était généralisée voire amplifiée elle permettrait d'accroître le niveau général de la population. C'est peut-être un peu utopique ce que je dis mais je vous pose la question. Oui alors si je en tant que directrice d'un conservateur je constate que c'est vrai que globalement les enfants qui réussissent bien en musique sont en général ont des facilités aussi à l'école. Je vais peut-être botter en touche mais en même temps ce que je voudrais dire c'est que la musique elle permet de révéler d'anticiper voire de détecter des facilités ou des difficultés peut-être de manière assez ou des problématiques scolaires ou des par exemple un problème de dyslexie de dyspraxie qu'on va pouvoir déceler par la pratique de la musique et finalement par ce canal on va pouvoir les faire travailler sur ces difficultés là ça peut être aussi un bon ressort donc voilà ça c'est Pierre Levin vous voulez intervenir sur ce sujet si vous avez des questions si vous voulez bien vous manifester en levant la main par exemple et puis on vous essaiera je note votre question et puis vous essaierai de vous déplacer par le micro tout à l'heure Pierre Levin je ferai juste un commentaire un peu général et ça n'engage que moi mais c'est mon expérience de biologiste je pense qu'aujourd'hui on accumule énormément d'observations à la fois très scientifiques dans les laboratoires et en particulier sur le cerveau et le cerveau et musique il y a énormément de littérature dessus et puis des observations de terrain d'ailleurs les chercheurs essayent de se rapprocher ça on parle beaucoup de recherche participative on fait intervenir des populations entières dans le cadre de recherche je pense que dans ce contexte là ce qui me frappe moi souvent et je ne voudrais pas que ça soit le cas cet après-midi c'est pour ça que je me permets de le dire c'est que par des raccourcis qui sont assez légitimes parce que ça nous simplifie la manière de penser dans notre tête on arrive très vite à une relation de causalité apparente et là j'ai entendu l'oeuf et la poule j'entends finalement la pratique de la musique à aider peut-être à détecter des problèmes de dyslexie chez un enfant et l'inverse et vous voyez que la réalité elle est souvent de corrélation corrélation n'est pas causalité exactement et je pense que s'il y avait un message à retenir sur le plan de la démarche scientifique aujourd'hui c'est en biologie en tous les cas et en particulier sur tout ce qui touche le cerveau avec des sujets qui sont parfois très sensibles très proches de la médecine et donc on n'est plus dans de la biologie sympathique où vous aimez la musique vous n'aimez pas mais ça c'est votre droit jusqu'à il est sourd il a un handicap il a ceci il a cela je pense qu'il faut faire très attention aux étiquettes qu'on peut donner et les causalités donc je suis sûr qu'un jour ou l'autre on trouvera ça est-ce que c'est dans 2 ans est-ce que c'est dans 20 ans je ne sais pas je pense qu'il y a énormément de travaux scientifiques à faire encore qui ne sont pas faits et en particulier avec des approches scientifiques conjointes vous voyez ici quand même si on regardait le background scientifique entre Nicolas Laura moi et Séverine on vient de gens très très différents et je pense que c'est le début il faut continuer à faire ça est-ce que ça veut dire que finalement cette science ou ce rapprochement entre la musique et le cerveau et finalement même connu est une discipline récente parce que si je me fie à ce que vous venez de dire les uns et les autres j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on ne le sait pas il y a plus de choses qu'on ne le sait pas ou pas d'abord je passe au contrôle de Nicolas mais je pense qu'aujourd'hui alors qu'on a le sentiment quand on lit la presse grand public et même spécialisé que l'on connaît incroyablement de choses sur le cerveau par rapport à il y a 10 ans on oublie qu'on en connaît sans doute on en ignore sans doute 90 à 95% moi j'ai quelque chose que je dis depuis 10 ans et je continuerai à le dire et j'espère qu'un jour quelqu'un me dirige j'ai tort je considère que les biologistes d'aujourd'hui à comprendre la biologie humaine et en particulier la biologie du cerveau sont dans la situation des physiciens de 1900-1910 en 1900-1910 quand vous étiez physicien vous aviez le sentiment de 2000 ans d'histoire de physique on comprenait bien le monde et puis est arrivée la physique quantique et la révolution les nouveaux concepts sont arrivés après 1910 et donc il y avait une révolution conceptuelle je pense qu'en biologie on a encore des révolutions conceptuelles devant nous qu'on n'a pas tout compris et donc il faut rester très très prudent voilà après est-ce que ce domaine sciences cerveau et musique est un domaine riche aujourd'hui oui enfin c'est extraordinaire il y a des scientifiques qui étaient dans des disciplines totalement séparées il y a 10-20 ans et qui se retrouvent à parler dans la même pièce je peux juste donner une anecdote quand j'ai décidé de lancer ce nouveau projet en 2010 et j'avais le temps comme je vous l'ai dit à réfléchir j'ai créé un groupe en 2011 avec la patronne de l'institut de l'audition qui est à peu près de mon âge Christine Petit Christine Petit on avait travaillé ensemble sur les protéines de l'oreille interne dont vous a parlé Nicolas j'ai des publications sur l'oreille interne et les protéines de l'oreille interne et avec Christine et donc on a créé un groupe qui s'appelait Aircommuse c'était l'ancêtre de mon projet c'était Hérédité de la communication musicale et mon groupe avait été créé uniquement en disant je vais faire venir des scientifiques autour de la table qui sont de disciplines scientifiques différentes et donc j'ai assisté à un premier colloque de musicologue j'étais un biologiste et 200 musicologues et je peux vous dire que vous avez c'est la panique c'est la panique parce que vous avez l'impression que vous ne voyez pas du tout le problème de la musique de la même manière et maintenant il y a de nombreux colloques où vous voyez des mélanges de musicologue de biologiste de physiciens donc les choses se changent beaucoup on a encore beaucoup à comprendre est-ce qu'on peut juste faire un petit rappel historique pour nos éditeurs qui sont là est-ce qu'on peut savoir à quel moment la musique est apparue dans l'histoire de l'humanité finalement est-ce que j'ai vu récemment une découverte d'un coquillage qui avait été taillé d'une manière très particulière c'est une équipe d'ailleurs du CNRS si je me souviens bien qui en était arrivée à la conclusion qu'en fait c'était un instrument de musique un instrument de musique pardon et que donc ça prouvait que je ne sais pas ça remontait à 200 000 quelque chose comme ça alors est-ce qu'on a une idée Pierre Legrin ou Séverine du moment où l'être humain les homilidés ont commencé à intégrer la musique dans leur culture qui s'était probablement peut-être liée à la danse comme on l'a vu tout à l'heure qui peut répondre à cette question ? alors sur l'époque d'apparition je crois que voilà on est vous êtes tous d'accord ? sur la fonction alors la fonction est liée à la danse on a des grelots qui s'accrochaient au pied des danseurs enfin tout un tas d'instruments qu'on mettait sur le corps on a ça au musée de la musique on a des traces de ce type d'instrument la conque marine les instruments liés à la chasse des appos etc et puis assez vite reliés à la notion de rituel et en termes d'histoire moi je pourrais avoir travaillé un peu avec des archéologues anthropologues qui travaillent sur les premières étapes de l'homme sur terre le consensus qui ne peut pas dire que c'est la vérité mais le consensus c'est qu'il est plus difficile de trouver des traces d'activité musicale pour des raisons évidentes que d'activité picturale bien sûr mais le consensus c'est de dire qu'il n'y a pas de raison de penser que c'est arrivé après c'est-à-dire que là où on a des traces de grottes ornées on a parfois de temps en temps la chance de trouver un objet qui est un os creusé avec un trou et on pense que c'est qui était probablement un instrument musical très bien vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet Laurent ? Peut-être seulement qu'en effet même Darwin considérait un peu la musique comme un proto-langage donc quelque chose qui était là avant les langages et permettait de la communication et c'est juste pour me référer à cette importance du changement des perspectives parce qu'avec les sciences cognitives et la naissance des sciences cognitives dans les 1900 on a commencé à se concentrer beaucoup sur des fonctions qu'on considérait extrêmement importantes voire essentielles pour l'être humain et donc on a beaucoup étudié par exemple les langages après on s'est concentré sur la mémoire etc et la musique arrivait beaucoup plus tard parce qu'on l'a pensé comme pas si essentiel qu'est ça donc c'est aussi un changement des perspectives qui vise à comprendre s'il y a une utilité biologique et donc l'impact sur la société et donc dans l'éducation et dans les milieux cliniques aussi qui a mené aussi à se focaliser plus sur la musique et à changer un peu mettre des focus d'intérêt sur ça merci beaucoup vous voulez poser une question je vous en prie si vous voulez bien vous diriger vers le micro qui vous tend les bras voilà merci si vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît ne touchez pas le micro c'est pas grave allez-y allez-y est-ce qu'on m'entend ? oui on vous entend allez-y alors pour me présenter d'abord je vous remercie beaucoup pour cette conférence je m'appelle Ella Callas je suis étudiante en médecine en médecine science un double cursus et à la fois élève au conservatoire du 6ème arrondissement alors vous cumulez les deux fonctions vous pourriez presque être sur l'estrade pour être conférencière merci et donc j'ai plusieurs questions tout d'abord pour monsieur Legrain est-ce que dans vos expériences vous avez essayé de faire un peu changer la perception des tons par exemple aux musiciens parce que je ne sais pas si vous savez dans certaines cultures musicales il y a des quarts de ton et donc l'oreille absolue si elle est définie par rapport à des demi-tons est-ce que on ne peut pas tester ses limites avec des quarts de ton par exemple il y a aussi quelque chose de très intéressant c'est que donc en étant au conservatoire de Perpignan avant d'arriver à Paris il y avait beaucoup d'élèves chinois et eux ils ont un nom par demi-ton et donc c'est vrai que en ayant une oreille je dirais peut-être pas absolue mais au demi-ton près est-ce que c'est pas plus facile en donnant un nom à un demi-ton d'avoir une oreille qui détecte justement les demi-tons qu'en donnant par exemple un nom avec petit bémol etc alors pour répondre à la dernière partie de votre question je pense pas que ça soit plus facile et ça je pense que Nicolas pourrait compléter Nicolas l'a dit tout à l'heure rapidement mais en fait notre rêve est fait de tellement de cellules celle qu'il vous a montré avec la petite touffe au-dessus de la tête qu'en fait la capacité technique de notre oreille à reconnaître des demi-tons par rapport à un ton et des quarts de ton et bien mieux que ça ça pose pas de problème cela dit pour revenir au début de votre question effectivement alors je vais pas vous raconter toutes les expériences qu'on a fait depuis deux ans en reprenant les travaux mais dans la première série d'expérience avec nos musiciens on leur a fait écouter des sons de mémoire il y en avait 250 ou 300 je sais plus et ces sons on les avait produits de façon variée il y avait des instruments de musique il y avait des sons artificiels avec une séquence pure enfin une fréquence pure ça allait de la note la plus grave du piano à la note la plus aiguë et puis on avait pris des sons qu'on avait tordu de façon à les descendre d'un quart de ton un tiers de ton etc et en fait les musiciens quand on prend toute l'amplitude du piano par exemple en termes de fréquence ils ne sont pas tous bons à 100% sur toutes les notes mais ils sont quand même très très bons et ce qui était extraordinaire c'est que dès qu'un son n'était pas musical alors on était musical entre guillemets et chacun d'entre nous peut avoir une notion de musical à sa façon et ils le trouvaient bizarre et alors ils nous disaient mais là il est un peu bas il est un peu haut ce n'était pas toujours le cas parfois c'est parce que le son était artificiel qu'il n'aimait pas mais par contre chaque fois qu'on leur a testé des sons décalés d'un quart de ton ils trouvaient ils disaient ça c'est un do dièse mais ce n'est pas un vrai do dièse ça c'est un donc ça c'était très impressionnant d'accord voilà donc ça ça répond en partie à la question c'est à dire que nos musiciens qui sont des musiciens absolument classiques qui sont des musiciens experts je ne donnerai pas les noms mais la moitié d'entre eux seraient connus ici sont d'une capacité à reconnaître ces sons et sans doute parce qu'ils ont une compétence de musique classique et donc très organisés sur les tons habituels si vous leur mettez un quart de ton parce que c'est de la musique contemporaine aujourd'hui qu'ils sont parfois compositeurs et qu'on est habitué à des quarts de ton entre guillemets quand on est spécialiste ils les trouvent sans problème ce piège là n'a pas fonctionné avec eux on va demander à Nicolas Michalski Nicolas quelle est la sensibilité de l'outil oreille finalement est-ce qu'il s'est différencié comme on l'a demandé tout à l'heure le quart de ton et oui et est-ce que c'est vrai chez tout le monde probablement que non bien évidemment indépendamment des problèmes d'âge c'est à environ un millième je crois la discrimination donc il faut prendre la gamme fréquentielle et à mon avis il n'y a aucun problème on entend la différence j'aurais pu vous dire en nombre de ton mais c'est inférieur au quart de ton d'accord c'est inférieur au quart de ton voilà est-ce qu'on a répondu à votre question oui j'en ai une autre allez-y sur juste l'année Denis est-ce que on a enfin je veux dire est-ce que par exemple on sait que les gens qui ont une dépression ils ont une année donnée et est-ce que c'est possible qu'elle apparaisse cette année donnée musicale en rapport avec une année donnée générale ou est-ce qu'il y a aussi des composantes génétiques et c'est vraiment uniquement enfin inné oui merci pour la question parce que tout à l'heure je n'ai pas trop spécifié ça mais en effet quand on parle d'année donnée musicale on parle d'une année donnée qui est spécifique c'est-à-dire que quand on étudie des années données musicaux on fait bien on sort des contrôlés qui ne sont pas l'année donnée généraux donc il n'y a pas de dépression c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en effet avec la dépression on peut avoir une année donnée générale donc on baisse un petit peu l'intérêt pour tout et c'est fini pas c'est fini mais mais avec l'année donnée musicale on a une année donnée spécifique qu'est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont une année donnée musicale n'expriment pas du plaisir n'éprouvent pas des récompenses ni des motivations spécifiques vers la musique mais peuvent les prouver pour d'autres stimuli et notamment peuvent avoir aussi des réponses cérébrales typiques de la récompense pour d'autres stimuli comme par exemple l'argent donc on a testé ça on a vu que dans ces cas-là c'est vraiment spécifique voilà vous aviez une autre question je crois quelqu'un veut bien incliner le micro parce que là c'est vraiment très inconfortable pour vous non mais c'est bon merci beaucoup ah voilà ça va être beaucoup mieux comme ça regardez on s'occupe de vous voilà c'est beaucoup mieux comme ça merci beaucoup monsieur merci allez-y vous avez posé ma dernière question en fait au tout début c'était c'était un peu sur les circuits est-ce que les circuits donc impliqués dans la musique sont dans des aires cérébrales qui codent qui sont utiles pour d'autres fonctions et du coup est-ce qu'en pratiquant la musique on implémente aussi des circuits qui sont impliqués dans d'autres fonctions et est-ce que ça ça pourrait expliquer biologiquement le fait que en étant musicien on a des facilités dans d'autres domaines mais ça a été répondu qui veut répondre à ces questions vous êtes oui oui c'était ça c'était ça en effet en effet l'idée et peut-être c'est aussi important de dire qu'à ce moment-là déjà on n'a pas plus l'approche localisationniste dans laquelle on cherche de trouver la région spécifique pour chaque fonction spécifique mais on peut très bien dire qu'on n'a pas la région pour la musique donc et c'est ça vraiment l'intérêt aussi d'étudier la musique d'un point de vue des neurosciences et cognition en général parce que quand on écoute de la musique bien sûr on a les cortex auditifs qui s'activent mais beaucoup d'autres régions qui sont impliquées dans les émotions les langages la mémoire l'attention et donc ça amène à tout un état d'activation qu'après on peut utiliser d'un point de vue d'intervention aussi pour la stimulation cognitive car beaucoup de ces régions-là normalement les activent pour faire d'autres tâches dans la vie quotidienne et donc on peut imaginer aussi d'utiliser la musique pour aller stimuler ces régions-là quand on est déficitaire dans une tâche ou l'autre Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Oui je vous en prie on va vous demander la même procédure si vous voulez bien vous diriger vers le micro qui cette fois me paraît être à la bonne hauteur voilà c'est très bien Bonjour je m'appelle Geneviève Aubin Peut-être que vous pourriez enlever votre masque on vous comprendrait mieux voilà juste pendant le temps de voilà merci beaucoup merci Bonjour je m'appelle Geneviève Aubin je suis chargée de recherche à l'INRAE je fais de la musique dans ma famille on en fait et j'ai deux questions la première elle est pour Laura Ferreri vous avez dit que l'apparition phylogénétique de la capacité musicale était très ancienne donc est-ce que ça veut dire que les animaux ont cette capacité aussi ? est-ce que c'est la capacité à ressentir la musique ou est-ce qu'ils ont une capacité à faire de la musique ? c'est vrai qu'il y a des études qui montrent bien comment la musique certains comportements musicaux ne sont pas typiquement humains c'est-à-dire qu'on retrouve dans les chants des oiseaux par exemple des caractéristiques qui sont très musicales on retrouve aussi des capacités musicales d'un certain animaux qui arrivent à se synchroniser au stimulus externe donc on peut imaginer après c'est pas c'est pas ma spécialité en spécifique donc il faut prendre avec prudence mais on peut imaginer qu'il y a certaines caractéristiques de la musique qui sont plus des bas niveaux qui sont typiques des différentes espèces mais c'est typique à l'être humain d'avoir aussi un traitement si complexe et une utilisation après à s'y développer de la musique mais en tant que comportement musicaux c'est-à-dire avoir une réponse qui peut être une réponse physique par exemple à la musique ou utiliser de la communication musicale ça c'est typique aussi dans les autres espèces Merci Vous aviez une seconde question je crois Désolée, j'ai une deuxième question pour monsieur Michalski j'ai un fils qui est sourd profond qui a un syndrome de pendred et donc il a des implants cochléaires donc j'avais donc les implants cochléaires ça permet à des sourds d'entendre c'est merveilleux donc j'avais compris que ça permettait de chanter en fait l'oreille interne et d'aller les électrodes qui avaient été implantées dans sa cochlé permettaient d'aller stimuler directement le nerf auditif donc de chanter cette partie de son oreille qui ne fonctionne pas je comprends très bien pour les cellules ciliens internes vous avez parlé excusez-moi c'est un peu technique mais je ne comprends pas par contre comment il peut comment ce système permet de pallier les cellules les cellules externes qui si j'ai bien compris permettent d'amplifier alors Nicolas vous allez nous faire un cours là-dessus vous voulez qu'on repasse votre diapositive de tout à l'heure peut-être non ça va vous aider si on peut retrouver les diapositives de tout à l'heure sur la cochlée ça serait intéressant effectivement si je peux me faire j'avais un commentaire sur les oiseaux chanteurs juste pour l'audience donc c'est un exemple d'espèce qui on peut dire fait de la musique chante donc c'est intéressant parce qu'ils ont une zone dédiée si je ne dis pas de bêtises à cette fonction qui n'existe pas chez les mammifères et qui change aussi de taille en fonction des saisons et donc les mâles apprennent de leur père à chanter jeunes et donc la fonction elle est reproductive pour séduire les femelles essentiellement je pense et donc les mâles qui apprennent de leur père correctement pendant une période critique c'est-à-dire une période clé où ils peuvent apprendre ils doivent apprendre des séquences et il y a des beaux chanteurs et des mauvais chanteurs et il y a eu des expériences qui ont été faites que les jeunes mâles ont été séparés de leur père et donc leur chant est complètement désynchronisé et la suite des éléments ne fonctionne pas aussi bien que signifie bon et mauvais chanteur chez les oiseaux expliquez-nous un peu alors pour l'avoir entendu même à nous c'est pas assez saccadé il y a moins d'harmonie je pense de mémoire même pour nous c'est moins agréable à entendre c'est vraiment mauvais alors voilà on a retrouvé il y a cet aspect apprentissage du parent pendant une période clé alors pour répondre à votre deuxième question c'est exactement la diapo qu'il faudrait pas les mettre donc l'implant cochléaire donc c'est juste pour les personnes qui sont pas familières c'est vraiment très différent d'une aide auditive classique que vous voyez souvent donc l'aide auditive c'est un amplificateur de son on augmente le volume sonore évidemment ça répare pas l'audition non plus l'aide auditive parfaitement parce que je vous ai expliqué justement ce principe des externes voilà ce schéma quand vous perdez l'audition par les externes ce qui arrive souvent aux gens qui ont un cas assez courant pour les gens qui ont une perte auditive vous allez avoir l'intensité détection sonore qui va baisser et donc ce que fait l'aide auditive va réaugmenter l'intensité sonore mais va pas augmenter juste de la fréquence d'intérêt mais de tout le spectre c'est comme si vous augmentiez votre cloche en bas en intensité donc vous ne regagnez pas la bonne sélectivité fréquentielle vous pourriez avoir donc ça c'est l'aide auditive classique pour faire ce petit cours l'implant cochléaire c'est très différent vous effectivement chantez les sévisions sensorielles et donc il y avait donc il faut imaginer que la cochlée c'est un colimaçon et donc l'implant cochléaire c'est un câble qui est constitué de différentes électrodes le long de ce câble typiquement une vingtaine je crois que les chirurgiens implantent l'opération consiste à vraiment enfiler ce câble à l'intérieur de l'escargot et de faire remonter le câble le plus à l'apex possible et l'idée c'est si on regarde la diaposite droite vous voyez ces points marrons sur la gauche c'est les corps cellulaires du nerf auditif c'est là que se trouve le nerf auditif et l'électrode va passer si je ne dis pas de bêtises dans le canal en dessous de la membrane basilaire souvent ça peut arracher aussi les sévisions sensorielles ça va faire le tour de la cochlée comme ça donc ce qu'il faut imaginer c'est oublier les sévisions internes et externes vous avez vos nerfs auditifs qui sont stimulés par environ ces vingtaines d'électrodes le long de la cochlée donc premier élément il faut imaginer que la cochlée c'est comme un super instrument de musique un Steinway & Son à 3000 touches super sensibles et là vous transformez votre piano Steinway & Son en un petit synthétiseur Yamaha à 20 touches donc il y a une perte énorme d'informations etc donc avant de répondre à vos questions et de donner d'autres éléments c'est une invention géniale parce que à ma connaissance c'est le meilleur exemple d'interface home machine qui marche le mieux donc pour donner les performances de cet appareil quel que soit l'âge d'implantation etc en moyenne les gens après implantation et entraînement orthophonique reconnaissent 60% des mots alors vous allez me dire 60% des mots c'est pas terrible mais sauf que on fonctionne pas par mots on parle par des phrases et quand vous comprenez 60% des mots en moyenne vous comprenez plus de 90% des phrases parce que votre cerveau devine et vous faites des déductions donc c'est pour les personnes atteintes de surdité c'est énorme comme bénéfice et ça c'est une moyenne et c'est comme c'est lié à la plasticité puis vous faites ce genre d'intervention jeune meilleurs seront les performances chez la personne qui serait en train et donc on peut atteindre des super performances alors ça marche beau et très bien pour la parole parce qu'en fait la parole repose sur l'enveloppe du signal auditif qui est un signal relativement lent et ça fonctionne bien par rapport à votre problème d'intensité il n'y a pas vraiment besoin des externes par rapport à ça l'électrode malheureusement je pense malheureusement elle est assez loin finalement du nerf auditif puisqu'elle passe dans le canal à droite donc on envoie un champ électrique et ça irradie plusieurs neurones donc la régulation de l'intensité se fait par l'intensité du champ électrique il y a aussi tout un tas de laboratoires qui étudient la forme du signal électrique est-ce qu'il vaut mieux faire des stimulations rectangulaires triangulaires ascendantes maintenant c'est assez connu qu'est-ce qui marche mieux et alors un commentaire vous pouvez peut-être nous parler de votre expérience personnelle malheureusement par contre cet appareillage n'est pas très bon pour la musique alors il y a des gens qui réussissent à mieux apprécier la musique etc mais à priori pour une raison simple c'est que l'information portée par la musique n'est pas portée par l'enveloppe du signal mais par la structure fine en fréquence et très rapide et donc là-dessus il y a plusieurs problèmes déjà on met l'implant cochlère il y a un chirurgien qui met l'implant cochlère comme je vous ai dit il doit vraiment faire glisser cette électrode le long de la cochlée et donc d'un patient à l'autre pour des raisons physiques mécaniques il va pouvoir l'enfoncer plus ou moins fort et évidemment ce que je vous ai dit à l'organisation fréquentielle les basses fréquences sont à l'apexe de la cochlée et quelque part c'est les plus importantes pour avoir la tonalité d'un son et donc ces personnes implantées en général on dit mais perçoivent mieux les sons aigus sons aigus que nous n'utilisons pas tant que ça dans notre parole puisque même si on entend de 20 hertz à 20 000 hertz l'essentiel du message sonore est je crois dans les 6 8 000 hertz maximum après il y a des sons plus aigus évidemment dans notre entourage mais ça suffit la parole est autour de 2000 hertz donc ça c'est une raison et la structure fine qui ne peut pas être produite voilà j'espère avoir répondu est-ce qu'on a répondu à votre question ? oui oui peut-être vous pouvez commenter sur l'expérience de votre proche l'expérience musicale alors déjà il a très très bien répondu à l'implant je crois qu'il a 95% lui il a très très bien répondu la musique classique ça ne lui dit rien du tout par contre il écoute du rock bien quoi donc avec son synthé il a très bon goût c'est très bien peut-être parce que c'est très rythmé et ça ça va ça va être très bien rendu je pense enfin je suppose par l'implant par contre toutes les finesses de tonalité d'harmonique etc ça va être a priori très distordu ou perdu dans ce traitement y a-t-il d'autres questions dans la salle ? oui oui allez-y je vous en prie madame et ensuite nous ferons une courte pause pour vous permettre de respirer un petit peu je vous en prie madame oui bonjour Joanne König je suis musicienne et j'ai créé des écoles de musique notamment une école maternelle musicale et je voulais vous raconter quelques anecdotes parce que je pense que c'est vous allez trouver ça intéressant et peut-être de le pratiquer et donc c'est un peu l'équivalent comme si on envoyait les enfants à un cours de langage une fois par semaine au lieu de lui parler donc en ce qui concerne l'oreille nous on voit sur une centaine d'enfants ce qui apparaît comme l'oreille musicale enfin l'oreille absolue ce qui est statistiquement impossible mais si on imagine que les couleurs et les formes géométriques que nous apprenons à nos enfants sont une totale abstraction par exemple la couleur rouge l'enfant l'identifie comme étant la couleur rouge parce que vous lui avez dit alors si tous les jours l'enfant chante et il entend pam et vous dites c'est sol je peux vous dire qu'au bout d'une semaine la majeure partie des enfants entend pam sur un piano et ils chantent tous sol donc je pense qu'on rate une coche dans l'éducation musicale en commençant avec la lecture et les pratiques instrumentales quand nous avons cette merveilleuse fenêtre de plasticité cérébrale qui est avant 6 ans voilà d'accord qui veut compléter ça peut-être oui vous voulez Pierre Pierre j'avais envie de rebondir sur l'histoire de la couleur mais ça va m'éloigner de la musique un tout petit peu mais pour dire à quel point on peut sans tout comprendre accéder à quelque chose dans le cerveau des enfants en apprentissage jeune parce que nous on a appelé les appuis mentaux c'est à dire en proposant à l'enfant de trouver chez lui quelque chose donc il se trouve qu'une des enfants avec lesquels on a été amené à travailler c'était pas moi c'était mon collègue je précise que Alain dans son métier qui lui permet de gagner sa vie est aussi enseignant spécialisé en milieu scolaire c'est pour ça qu'on a réussi à proposer notre projet au rectorat et donc sa vie depuis 25 ans consiste à travailler avec des enfants en tête à tête dans ce qu'on appelle le réseau RASED c'est à dire l'aide aux enfants qui sont en difficulté quelle que soit la difficulté et parmi l'une des enfants qu'il connaissait bien depuis plus d'un an deux ans je crois donc elle devait être en CE2 cet enfant il me dit écoute c'est incroyable cet enfant elle a son instinct me dit qu'il faut que je travaille avec elle parce qu'elle ne peut pas manipuler de concept abstrait et moi je me dis concept abstrait c'est quoi qu'on manipule un concept elle me dit c'est simple le premier niveau d'abstraction tu sais c'est les couleurs je dis c'est les couleurs elle me dit oui tu dis que c'est rouge c'est rouge vert c'est vert mais si tu n'as pas compris qu'il y avait un code tu n'utilises pas vert pour vert et rouge pour rouge et cette gamine avait quand même un blocage qui paraissait aucun problème médical identifié mais elle avait quand même un problème grave c'est à dire qu'elle pouvait parfaitement apprendre plein de choses mais dès qu'on discutait de quelque chose qui n'était pas vraiment matériel elle ne pouvait pas le nommer facilement et donc le test consistait depuis des mois à lui faire nommer des objets qu'elle avait classés par couleur et elle classait sans problème les objets et elle me disait mais c'est simple à la fin de ma séance hebdomadaire elle m'avait classé les objets et puis elle me regardait et me disait voilà c'est fait Alain alors elle me disait jaune mais elle disait jaune au pif et puis une fois sur trois c'était jaune mais une fois sur trois c'était vert ou rouge fort de notre trouvaille sur les appuis mentaux Alain m'a dit cette gamine est très très visuelle et donc peut-être qu'elle a des images mentales visuelles et donc effectivement il lui a proposé de trouver dans sa tête quelque chose qui associe le son de la couleur avec un objet et elle a choisi des objets donc je vous dis elle a choisi un verre à boire pour la couleur vert elle a choisi une roue de vélo pour rouge et elle en a fait pour quatre ou cinq couleurs comme ça et elle a fait une demi-heure de séance avec Alain alors il y avait deux conclusions à ce travail c'est que la semaine suivante elle a fait son test et elle a dit Alain j'ai classé jaune vert rouge vert et c'était parfaitement correct pour la première fois depuis plusieurs je crois un an et demi et ce qui était intéressant c'est que quand elle est repartie en classe complète et que l'enseignant qui est en contact permanent avec Alain a dit écoute la gamine elle avance elle a changé d'attitude en classe et elle a dit mais quand on commence à parler de choses qu'elle a du mal à manipuler par exemple est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est laid des choses comme ça vous voyez des concepts elle ferme les yeux et si elle lève le doigt ce qu'elle dit est pertinent alors c'est pas du tout scientifique au sens d'une démonstration scientifique telle qu'on aimerait les faire encore qu'on espère petit à petit revers mais pour dire que des anecdotes comme ça sont intéressantes on peut pas en tirer des conclusions générales sur le plan scientifique c'est pour montrer la complexité de ce qui se passe et il y a effectivement des expériences de terrain qui saisissent un point d'entrée ou un autre et arrivent alors soit à débloquer des situations individuelles soit proposer des approches alors qu'on va appeler pédagogiques finalement qui sont des approches opérationnelles qui pour un certain nombre d'enfants semble être plus facile d'accès qu'une approche plus systématique qui pourcent par ailleurs marche quand même très bien je cherche pas du tout à critiquer une approche systématique voilà c'est ma réaction Séverine Ferrand la question est intéressante finalement parce que est-ce que est-ce qu'on s'y prend bien finalement pour apprendre aux enfants la musique et c'est intéressant de savoir est-ce que la théorie musicale qui comprend le solfège dont vous parliez tout à l'heure qui est pour certains une abomination totale et qui est un repoussoir complet donc quelle doit être la part du solfège quelle doit être la part de la pratique musicale la pratique instrumentale j'allais dire en effet l'association entre l'oreille et la lecture est une des difficultés une des problématiques excusez-moi juste pour compléter la question est-ce que vous constatez dans votre pratique des blocages tels que vient de les décrire Pierre Legrain oui bien sûr bien sûr oui mais donc c'est un vrai sujet l'association entre l'oreille et la lecture sachant que alors si on raisonne uniquement à l'aune de notre grande culture savante occidentale elle est essentiellement écrite donc c'est vrai qu'au sein notamment des conservatoires on transmet cette culture là mais pas que donc il y a aussi d'autres formes heureusement de pratiques musicales qui sont détachées aussi de l'écriture partiellement et que l'on transmet notamment je parle je pense au jazz et à ce qu'on appelle les musiques improvisées qui sont quand même vraiment abondantes et transmises aussi dans des lieux comme les conservatoires donc il y a eu quand même une évolution mais au delà de tout ça oui pour revenir sur le fameux solfège donc on n'appelle plus solfège d'ailleurs maintenant ça s'appelle formation musicale toujours dans les conservatoires on tient compte évidemment de cette difficulté liée à l'écrit et il y a notamment une grande part aussi qui est laissée à des expérimentations en dehors de la partition c'est pas que le seul truchement possible pour rentrer dans la musique heureusement et ça se fait en fonction des âges et c'est une entrée qui est progressive dans le langage musical il y a beaucoup de jeux musicaux qui se font oralement par le corps enfin il y a des tas heureusement de ressources mais je pense que la remarque de Madame était intéressante aussi dans le sens où c'est vrai qu'il faut développer l'apprentissage de la musique encore avant dès la maternelle c'est là et ça ne peut se faire que par l'oralité évidemment et après dans l'âge du primaire c'est comme l'apprentissage de la lecture à l'école grosso modo voilà on appréhende aussi ces notions là on a des exemples dans l'étranger par exemple où l'apprentissage de la musique se fait plutôt à la maternelle comme vous disiez sans doute j'ai pas de réponse précise mais oui certainement oui bien sûr très bien écoutez je note votre question mais nous allons faire une courte pause 5 à 10 minutes et je vous propose de nous retrouver les organisateurs m'ont demandé de faire une petite pause pour vous donner l'occasion de respirer un petit peu et on se retrouve il est 41 on se retrouve à 15h50 ici et nous avons noté votre question Madame elle va revenir en attendant on se pourrait peut-être j'ai eu une question de quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'osait pas poser de questions ah bon donc c'est parfaitement autorisé donc je ne vais pas dénoncer du tout mais c'est intéressant parce que c'est une personne qui je pense ça va rejoindre un peu ce que Nicolas disait Nicolas va peut-être pouvoir compléter tout à l'heure effectivement on dit souvent que la fréquence on a parlé de fréquence en disant que c'était la hauteur de note si je vous dis qu'il y a un La 440 c'est un La du piano qui a été accordé à une fréquence de 440 Hertz c'est vrai qu'en musique sauf des situations de laboratoire très particulières on n'entend jamais une fréquence à 440 quand vous jouez une note dans n'importe quel instrument vous avez effectivement ce qu'on appelle la fondamentale qui peut être à 440 mais vous avez la vibration à la quinte à l'octave etc et c'est en fait l'ensemble de ces vibrations que l'on entend dans son oreille et donc on n'a pas une perception j'irais pure d'un son qu'on appelle les sons purs et donc parce que la personne me parlait le timbre en disant comment est-ce qu'on perçoit les timbres différents et donc ça je pense que c'est un peu la complexification de ce que Nicolas tu nous as montré tout à l'heure c'est à dire que dans la très jolie vidéo tout à l'heure on sentait que le son complexe vibrait à différents endroits de la membrane mais en fait quand on joue une note au piano il n'y a pas qu'une seule cellule qui va vibrer c'est ça que je voulais dire voilà peut-être que tu peux parce que c'est important de bien comprendre que déjà une note au piano ce n'est pas une seule cellule qui vibre dans l'ensemble des cellules que Nicolas nous a décrits tu l'as très bien expliqué il y a des harmoniques le son pur c'est vraiment un son mono fréquentiel qui n'est pas peut-être qui n'est pas très musical alors il nous reste à peu près une heure oui c'est vrai vous voulez dire quelque chose j'avais une question à poser par rapport à votre schéma tout à l'heure vous avez diffusé un extrait où on voyait sur la membrane en déplier déroulé donc c'était ta la la ta la li la la donc vous avez que vous avez présenté comme musique refaites nous ça refaites nous ça ta la la ta la li la la très bien que vous avez présenté comme musique complexe un son complexe alors son complexe mais en fait voilà c'était quand même monodique c'est à dire que c'est des doublures à l'octave donc c'est le même son mais à c'est le même son do 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 redoublé la question que je me posais c'est est-ce qu'on a pu faire des des études qui montrent comment la polyphonie c'est à dire la superposition de plusieurs lignes musicales différentes et transcrite enfin ce alors juste pour préciser la vidéo c'est une simulation absolument pas le reflet d'une expérience réelle et je suis jamais passé à travers ce genre de d'études je pense pas qu'on puisse en tout cas le voir en réel parce que la cochlée est un organe tout petit la membrane basilaire même à l'IRM maintenant les IRM sont améliorés donc il y avait trois compartiments dans la cochlée donc maintenant on voit les trois compartiments avant on voyait les deux principaux puis celui du milieu c'était une bande et chez l'animal c'est compliqué en fait il y a eu des études post-mortem ou des propriétés biomécaniques de cette membrane mais avec les cellules c'est très compliqué parce qu'en fait dès qu'on perce la cochlée on perd l'audition en fait et ça fiche en l'air ce mécanisme d'amplification que j'ai décrit donc en tout cas on ne peut pas l'observer en ma connaissance ça ne me vient pas en tête on ne peut pas l'observer en réel aucune expérience scientifique pour expliquer ce que Einstein décrivait comme un des phénomènes les plus fascinants c'est à dire la polyphonie dans la cochlée je ne suis jamais c'est pas mon sujet direct d'expertise donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites mais je ne pense pas souvent on stimule par des sons en guillemets simples monotonals parfois plusieurs sons mais on ne peut pas observer ce phénomène selon moi en direct chez un animal ou un sujet vivant très bien y a-t-il des questions dans la salle tout à l'heure il y avait une question voilà je vois des mains se lever si vous voulez bien monsieur si vous voulez bien vous diriger vers le micro il nous reste à peu près une heure je voudrais qu'on qu'on consacre les 60 minutes qui nous restent à parler de trois sujets qui me paraissent importants c'est d'une part la musicothérapie est-ce que la musique est une thérapie faut-il rembourser les concerts de rock ou bien les disques de Mozart par la sécurité sociale on peut quand même se poser la question et puis il y avait également un sujet que je voudrais bien aimer qu'on évoque c'est musique et mémoire on a tous des exemples de musique qui nous trottent dans la tête et on ne sait pas pourquoi et j'aimerais bien qu'on essaye de parler de ces sujets là je vous en prie monsieur allez-y si vous voulez bien enlever votre masque ça sera plus facile voilà comment Beethoven étant sourd a pu concevoir ce qu'il a conçu il était sourd à la fin de sa vie seulement il n'était pas sourd au début qui veut répondre à cette question est-ce que c'était parce qu'il avait acquis une culture musicale suffisante qu'il a pu faire la suite enfin qu'il a pu assumer la suite ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs c'est une excellente question qui veut répondre à cette question c'est vrai je veux bien bah oui là c'est toute la problématique que l'écoute est un phénomène physique certes mais c'est aussi un processus culturel enfin technique culturel et ça arrive donc à la fin dans la deuxième partie de sa vie c'est une surdité progressive donc il a cette capacité parce qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a développé ce qu'on appelle l'écoute intérieure donc il a construit dans son cerveau je ne sais pas comment enfin je ne pourrais pas le démontrer ça c'est pas ma partie moi je suis pas du tout scientifique là dessus mais enfin c'est ce qu'on vit tous dans nos formations musicales à nous musiciens professionnels on apprend à développer ce qu'on appelle l'écoute intérieure la représentation précise des sons avec les timbres associés donc ce qui est un effort je ne sais pas de structuration d'imagination je ne sais pas quel mot mettre dessus ce qui fait que après vous pouvez tout à fait vous il n'est pas nécessaire de reproduire le son pour pouvoir l'entendre vous pouvez l'entendre directement dans votre tête d'ailleurs le chef d'orchestre qui prépare sa répétition d'orchestre travaille à la table ou le compositeur qui compose son monstre sa grande partition travaille à la table à partir de Berlioz on compose directement pour les sons associés sans passer par le truchement du piano donc ça veut dire qu'on a cette capacité musicien de représentation intérieure symbolique intellectuelle culturelle aussi pour pouvoir le faire c'est un sujet absolument passionnant mais peut-on savoir si Beethoven a ressenti des émotions lorsqu'il a écrit sa neuvième symphonie alors qu'il était totalement sourd je crois à cette époque qu'on ressent que lorsque nous-mêmes nous écoutons cette merveilleuse page de musique il en laisse d'ailleurs des traces sur ses partitions dans ses carnets d'esquisses on sait que la neuvième c'est un processus c'est une jeunesse qui s'étend sur plus de 20 ans ces derniers quatuors sont associés à des émotions très puissantes qu'ils notent parfois sur la partition donc oui il y a le registre émotionnel il y a la connexion émotionnelle qui va avec bien sûr un commentaire sur ce sujet Laura oui peut-être c'est en fait on sait que quand on imagine quelque chose et ça c'était aussi un débat en général en sciences cognitives ce n'est pas un épiphénomène c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est là qui n'a pas un vrai impact sur notre cerveau ça c'est vrai pour l'imagination auditive mais pour l'imagination visuelle aussi si maintenant vous imaginez décompter combien de fenêtres il y a dans votre appartement vous allez activer les mêmes régions que si vous allez là et vous les comptez en termes des cortexs visuels donc on a une vraie activation des cortexs perceptifs lorsqu'on imagine quelque chose évidemment il doit y avoir un apprentissage avant mais si on essaie de transposer la même chose sur l'imagination auditive on peut tout à fait imaginer que grâce à l'activité après du cortex auditif aussi des aspects plus émotionnels des processus plus émotionnels on peut revivre presque comme si c'était vrai des stimuli alors que ce sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont concernées lorsqu'on écoute la neuvième symphonie de Beethoven certaines zones du cerveau je pose une question de Béotien sont stimulées alors qu'en fait quand on a on peut imaginer que lorsque Beethoven a écrit sa neuvième symphonie c'était d'autres zones du cerveau qui étaient concernées ou je me trompe oui quand on parle des compositions après on rentre dans tout un autre des processus cognitifs moi je faisais plutôt référence au fait que l'imaginer avant d'écrire une musique on peut imaginer que c'est la même région qui s'active quand on l'écoute vraiment je peux peut-être compléter il y a des l'imagerie alors je ne donnerai pas le nom des auteurs parce que je les ai oubliés mais il y a des études qui ont été faites récemment alors de mémoire c'était chez des pianistes et on faisait l'imagerie cérébrale chez des pianistes on leur demande de jouer des pianistes professionnels qui jouaient une oeuvre qu'ils travaillaient et en fait on leur a demandé aussi de poser les mains sur les genoux et de travailler leur oeuvre comme ça arrive à beaucoup de pianistes et d'autres instrumentistes mais seulement mentalement d'accord alors si vous faites la différence entre les imageries d'abord évidemment quand le pianiste joue il y a toute une activité cérébrale qui est liée au contrôle de l'activité moteur mais si vous supprimez l'activité moteur on pourrait se dire il est juste en train de penser à son oeuvre c'est pas vrai du tout il la joue et il y a toute une activité du cortex préfrontal alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais dire des bêtises sur les endroits précis dans le cerveau mais il y a des endroits du cerveau qui sont parfaitement activés qui sont les mêmes qu'on retrouve quand il joue et qui ne sont pas celles moteurs mais qui sont en fait les mots qu'on pourrait utiliser qui ne seraient sans doute pas les bons c'est il est en train de mimer qu'il est en train de jouer je ne sais pas si c'est les bons mots mais en tous les cas il joue mentalement son oeuvre d'accord c'est vrai vous voulez compléter ? dans nos appuis mentaux en tous les cas on pense que nos musiciens qui répondent je vous rappelle quand ils nous donnent le nom des notes ils mettent en général une fois sur deux ils nous donnent le nom de la note avant la fin de la note donc on ne peut même pas avoir un temps tranquille c'est en une dixième de seconde c'est deux dièzes et donc c'est hyper rapide c'est quasiment automatisé et pourtant c'est clair qu'ils n'ont pas tous la même chose dans la tête allez-y c'est vrai oui je peux témoigner qu'en tant que musicienne enfin violoniste j'ai pu travailler des concours sans jouer on continue à travailler dans le métro vous avez tous actifs et vous progressez vous continuez à progresser et juste aussi ça me ça me fait penser une chose intéressante c'est que tout à l'heure on en a parlé mais l'écoute musicale quand on est mélomane pour moi c'est une pratique c'est une pratique musicale donc ça veut dire que quand on écoute de la musique si on a on peut travailler ça vraiment comme on jouerait d'un instrument et on retrouve exactement les mêmes mécanismes quand on écoute de la musique quand on en joue et tout s'active donc voilà vous êtes musicien quand vous écoutez de la musique c'est ça que je veux vous dire et c'est une vraie pratique vous me rassurez moi qui suis aimé mais non mais c'est ça qui est magnifique c'est une vraie pratique donc il faut écouter de la musique et il faut apprendre à l'écouter ça c'est un vrai travail qui ne suppose pas forcément de savoir lire les notes mais comprendre le discours l'organisation du discours tout ça c'est des clés que vous pouvez acquérir et qui font qu'après vous êtes vraiment dans une vraie pratique et que votre corps votre cerveau tout participe alors puisque vous parlez de ça ça me rappelle déjà une question que j'avais envie de vous poser il y a un musicien que tout le monde connait qui s'appelle George Gershwin qui a été qui a produit des quantités énormes de musique de symphonie mais aussi de musique et de chansons au sens américain du terme qui avait dit une fois j'avais lu cette interview et ça m'avait ça m'avait vraiment marqué il avait dit lorsque je me mets à un piano la musique coule entre mes doigts alors j'avais trouvé que la formule était absolument magnifique et sans d'ailleurs comprendre exactement ce que ça voulait dire alors est-ce que comment peut-on expliquer ce phénomène qui semble échapper même d'ailleurs au cerveau des musiciens qui improvisent ou qui se mettent au clavier et qui commencent à aligner les notes et qui au fond on a l'impression que c'est une deuxième personnalité ou un deuxième cerveau qui prend le pas sur le premier et qui agit de sa propre initiative comment expliquer ça ? Alors ça coule ça veut dire c'est naturel ça veut dire qu'à un certain moment donné dépasser toutes les contingences techniques le degré de maîtrise est tel que c'est le lâcher prise du musicien en live qui va donner son concert et qui voilà tout s'aligne et la musique coule naturellement et ça provoque une sensation tout à fait délicieuse évidemment après des heures et des heures de travail et c'est vrai que les musiciens de jazz ont cette facilité aussi parce qu'ils travaillent dans l'oralité aussi beaucoup qu'ils n'ont pas très tôt ils ont cette capacité à se enfin l'improvisation malgré tout est construite elle est construite c'est toujours toujours avant il y a un travail vous détruisez un beau rêve c'est impossible très bien y a-t-il d'autres questions j'ai vu plusieurs mains se lever oui 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 je ne distingue pas très bien qui est le premier là-bas ah oui je vous en prie allez-y voilà Sarah Ledoux j'enseigne en conservatoire alors j'aurais une question peut-être pour les scientifiques je m'intéresse à la question du handicap depuis cette année peut-être ça rejoint ce que vous alliez nous proposer comme réflexion après qu'en est-il pour les enfants atteints de pathologie 10 donc on peut imaginer que certaines connexions ne se font pas bien dans le cerveau qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme pratique instrumentale c'est-à-dire qu'on voit parfois que certains instruments ne seront pas adaptés parce qu'ils vont aller toucher des zones peut-être justement qui ne fonctionnent pas bien et je pense qu'il y a des études assez récentes là-dessus mais que je ne connais pas très bien qu'est-ce que voilà des zones qui seraient défaillantes dans le cerveau est-ce qu'on grâce à la pratique instrumentale on va les solliciter ou est-ce qu'au contraire peut-être il ne faut pas non plus insister non mais vous posez une excellente question qui veut répondre à la question peut-être vous Pierre non je peux commencer à répondre en disant que il y a beaucoup d'expériences de terrain dans des structures différentes aussi bien des structures éducatives classiques c'est-à-dire on va dire éducation nationale ou instruction scolaire vers la musique en disant on va se servir de la musique pour régler des problèmes de 10 au sens large comme il y a l'inverse c'est-à-dire des propositions faites où la pratique musicale permettrait d'aider et donc on voit que ces deux champs d'activité d'apprentissage les professionnels cherchent à trouver des points d'interaction et il y a des manifestations des descriptions d'amélioration pour des enfants c'est indéniable d'accord je ne sais pas s'il y a un travail scientifique qui serait une démonstration qu'on sait dans quel sens ça fonctionne et qu'est-ce qui aide à quoi c'est vous qui allez trancher Laura est-ce qu'on a des exemples effectivement de thérapies donc satisfaisantes qui ont montré que la musique dans certains cas peut être une solution à des troubles cognitifs l'exemple que j'ai en tête c'est peut-être j'en parlais un petit peu tout à l'heure mais c'est surtout sur la dyslexie parce que c'est où on a fait plusieurs études dans le sens où on allait un petit peu plus finement à essayer de comprendre justement quelles étaient les caractéristiques de la musique qui peuvent s'associer ou pas à ces déficits et en effet par exemple il y a eu toute une suite d'études qui étaient faites là-dessus par exemple qui d'abord qui a montré que les capacités rythmiques des enfants corrélaient négativement enfin pardon corrélés positivement avec leur dégré de dyslexie donc en gros plus les enfants moins les enfants étaient bons et plus je me suis trompée avec la corrélation mais plus les enfants étaient moins les enfants étaient bons d'un point de vue rythmique plus c'était fort les degrés de dyslexie je pense que c'est aussi avec la dyspraxie beaucoup les problèmes rythmiques peut-être oui c'est à dire que là je pense qu'il y a à partir de ça ils ont fait plusieurs interventions et donc ils ont commencé à monter des ateliers et à suivre au niveau méthodologique un petit peu strict qu'est-ce que ça veut dire faire une intervention musicale la mettre en comparaison aussi avec un condition contrôle parce que c'est aussi ça toujours qu'il faut penser si on compare toujours la musique à rien la musique ça fait du bien donc je pense qu'il faut mettre en contact un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi ce qui sont les évidences empiriques et essayer d'avoir aussi un contrôle expérimental là-dessus et essayer de trouver un bon milieu et je pense que ça aussi après ça peut avoir une extension sur des autres dix comme vous disiez et en général peut-être une considération générale parce que vous disiez est-ce qu'il faut aller vers une région est-ce qu'il faut la stimuler ou pas je dirais qu'il faut aller de plus en plus vers des profils et des interventions qui sont personnalisées parce qu'on a des différences interindividuelles qui sont énormes aussi par rapport à la relation de chacun avec la musique et on a démontré par exemple dans des dans des dans des interventions post-AVC qui visait à réhabiliter au niveau au niveau moteur via la musique que la musique avait bien un effet chez les gens qui aimaient la musique alors j'ai dit une banalité mais c'est c'est vrai il ne faut pas penser à la musique comme un outil magique qui va bien à tout le monde et c'est plutôt bien de comprendre de plus en plus justement quels sont les mécanismes à la base essayer d'avoir des interventions qui sont pour les patients et savoir aussi être être en moyen aussi de pouvoir prédire qui est les patients ou qui est la personne qui va mieux répondre à un certain type de traitement donc votre question est très pertinente et je pense qu'on n'est pas encore si fine à ces niveaux là des réponses et la suite c'était aussi mais c'est très vaste et je ne sais pas où sont les recherches par rapport à ça mais après par rapport à des enfants autistes aussi qu'est-ce qu'on est en mesure de proposer alors je pense qu'il y a des pratiques instrumentales qui se font il y a déjà des expériences mais est-ce que voilà c'est pas si facile d'accueillir un enfant pour apprendre un instrument en tous les cas dans l'apprentissage instrumental je sais que la ville de Paris fait cette demande au conservatoire et que c'est voilà c'est pas si facile d'y répondre même si c'est inscrit dans les textes et donc voilà c'est d'un point de vue scientifique je ne sais pas merci merci beaucoup de cette question juste pour compléter peut-être et élargir un peu la question quelle est l'activité de ces recherches donc dans le monde de la santé c'est l'evidence based médecine qui compte et on n'aime pas trop les chercheurs ou en tout cas les scientifiques ou les médecins n'aiment pas trop ces thérapies un peu parallèles un peu complémentaires alors quelle est est-ce que c'est une discipline qui est très active comment se situent ces recherches qui encore une fois sont considérées comme étant toujours marginales vous l'avez dit vous-même d'ailleurs ça ne peut fonctionner que dans certains cas comment vous mesureriez cette activité oui si ça fonctionne que dans certains cas je ne dirais pas que c'est marginal je dis que ça peut être très efficace donc très ponctuel après peut-être je parle vite de mon parcours moi j'ai commencé comme un musicien intéressé à la musicothérapie j'ai fait des cours en musicothérapie et j'étais avant mes études et j'ai vu qu'il n'y avait pas une façon standardisée de procéder et ça m'inquiète énormément et donc j'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui marche pour comprendre quels sont les mécanismes à la base qu'est-ce qu'il faut faire et la musicothérapie il y a quelques années au moins en Italie n'était pas prête à se poser ces questions-là et réfuser un petit peu les contacts avec l'aspect plus scientifique ce qui m'a menée à aller vers l'aspect plus scientifique de la question là je pense que des événements comme ça et en général dans les dernières années les différents mondes ont commencé beaucoup à se parler plus et je pense qu'on est à un moment dans lequel on arrive dans les différentes publications scientifiques à avoir un niveau tel qu'on peut passer un petit peu dans la pratique c'est-à-dire qu'on a étudié les mécanismes on a vu certains procédures et paradigmes contrôlés et donc maintenant on est prêt à avoir un petit peu plus de soucis en termes applicatifs qu'est-ce que ça peut donner et dans ces cas-là on parle d'une approche qui est des interventions qui sont des interventions musicales cliniques mais basées sur une évidence scientifique des neurosciences d'accord très bien y a-t-il d'autres questions oui je vous en prie si vous voulez bien vous diriger vers le micro qui vous tend les bras il y a plusieurs questions oui là-bas très bien ça sera après vous allez-y oui bonjour comment explique-t-on les phénomènes dans le fonctionnement du cerveau les phénomènes de synesthésie ça c'est la première question et la seconde qui s'y rapporte est-ce que cette particularité est plus fréquente chez les compositeurs et les instrumentistes bon je dirais à un certain chez les gens qui sont doués voilà en musique qui veut parce que ça ça paraît tellement extraordinaire oui alors bien sûr moi je peux dire deux mots d'abord synesthésie pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là il y a quelqu'un en France qui a beaucoup écrit dessus y compris d'ailleurs dans des revues grand public c'est Jean-Michel Hupe H-U-P-E et qui a travaillé longtemps là-dessus et donc moi l'essentiel de mon information c'est des discussions scientifiques avec lui sur mes résultats sur aussi ce qu'il faisait lui et puis j'ai lu aussi dans le domaine et donc synesthésie je dirais la première chose c'est typiquement un domaine où par rapport à ce que je disais tout à l'heure on est à la frontière entre biologie médecine d'un côté et puis diversité interindividuelle qu'on essaie de comprendre avec des gens plus ou moins doués vous voyez Jean-Michel Hupe lui me disait qu'il était convaincu pardon j'entends pas du tout j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé des gens doués non 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 mais doués d'une faculté particulière les synesthètes sont décrits souvent comme étant des gens très particuliers bon Jean-Michel Hupe par exemple dit régulièrement il faut faire attention que ce n'est peut-être que des gens qui expriment de façon très atypique ce qui se passe dans la plupart de notre cerveau mais à un niveau tel en dessous du seuil de détection qu'on ne fait pas c'est en fait des associations associations de notes et couleurs lettres et couleurs moi je peux vous dire par exemple que j'ai mes voyelles ont toutes des couleurs bon je crois que c'est assez banal mais il y a des gens qui quand vous leur dites ça ils disent bon l'alphabet il est gris et noir bon donc on est un peu différents les uns des autres par contre il y a des synesthètes qui consultent des médecins parce qu'ils sont ils sont gênés ils ont en permanence des sortes d'obsession d'association de choses comme ça donc pour mon interprétation de ces phénomènes là c'est que c'est des phénomènes mentaux d'association d'images que moi je pourrais relier et d'ailleurs on évoque ça dans notre article avec les appuis mentaux sans qu'on prenne du tout si la base de ça est une base qui pourrait avoir une traduction cérébrale neurologique avec des imageries qui pourraient se faire et à ma connaissance il n'y a aucune imagerie qui a été faite sérieuse qui montre ces phénomènes là d'accord juste un point je voulais rebondir sur le langage tout à l'heure pour montrer à quel point par rapport à la question sur dyslexie éventuelle et musique je trouvais moi très intéressant d'observer la littérature des 5-10 dernières années sur les aires du traitement de la musique et les aires du langage il y a énormément de littérature là-dessus et il y a des articles qui montrent qu'on stimule à peu près les mêmes endroits d'accord quand vous regardez la publication au cours des dernières années 5 ans vous trouvez des articles qui montrent qu'avec les DRM qui fonctionnent de mieux en mieux de plus en plus près il y a vraiment c'est pas loin quoi mais on n'est pas à la synapse près et puis il y a des mêmes articles d'articles au même moment qui vous disent vu la complexité de l'endroit cérébral il y a une sorte de superposition des aires mais rien nous dit que cet endroit est un endroit unique qui traite le langage et la musique en même temps et ça c'est intéressant de voir que pour des super spécialistes du domaine leur niveau d'ignorance finalement fait qu'ils n'ont pas tranché ils essayent de faire des expériences très sophistiquées qui essayent de montrer qu'on peut stimuler l'air du langage sans celle de la musique ou vice versa mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui cette discussion sur langage et musique sur le plan de l'anatomie fonctionnelle soit tranchée aujourd'hui et ça sera intéressant de voir dans les 5 à 10 ans qui viennent comment ça sera traité puisqu'on parle de ça Pierre on a souvent associé syndrome d'Asperger et génie musical plusieurs musiciens dont Mozart d'ailleurs on a dit qu'ils avaient développé donc leur talent musical parce qu'ils étaient Asperger alors est-ce que causalité ou corrélation est-ce qu'on peut effectivement dire que dans certains cas les gens qui sont atteints du syndrome d'Asperger développent ou peuvent développer des talents musicaux voire du génie musical de façon d'abord je ne suis pas médecin donc je ne vais vraiment pas me prononcer là-dessus de façon péremptoire mais syndrome d'Asperger et compétences on va dire cognitives atypiques oui sans aucun doute musical on ne sait pas et pourquoi pas musical pourquoi pas autre chose pourquoi retenir une page de dictionnaire en n'ayant qu'une seule fois il faut faire très attention à ce qu'on veut dire par contre c'est vrai que ces individus sortent de la norme sur sans doute un certain nombre de compétences cognitives est-ce que c'est un problème d'équilibre nous allons demander à notre historienne de la musique Séverine c'est vrai ça quels sont les musiciens les grands musiciens qu'on connaît qui étaient ou supposés donc atteints du syndrome d'Asperger alors je ne vais pas répondre sur le syndrome d'Asperger mais je voudrais vous faire partager une expérience que j'ai eue au cours de mes études au CNSM avec un professeur tout à fait extraordinaire dont vous pouvez lire d'ailleurs l'intégralité des livres qui est maintenant décédé mais qui s'appelle Rémi Stricker donc quand je suivais ses cours d'esthétique au conservatoire et ça c'était absolument passionnant parce qu'il prenait comme objet la totalité des corpus de compositeurs essentiellement romantiques donc Schumann j'ai travaillé sur Schumann avec lui Schubert Hugo Wolf Malheur et puis du parc et puis il y en a d'autres mais enfin essentiellement c'est ce corpus là que j'ai parcouru et sa méthodologie était de partir de l'idée de la faille créatrice donc au regard de la totalité d'un corpus on essaye par exemple de manière très concrète il y a beaucoup d'oeuvres inachevées chez Schumann donc comment on peut expliquer ce processus là comment on peut expliquer par exemple dans la musique de Schumann alors je prends des choses volontairement très schématiques rapides parce qu'on n'a pas le temps de développer mais chez Schumann dans sa musique vous avez souvent une opposition entre deux caractères deux émotions très tranchées qui correspondent à des univers musicaux très différents Eusébius plutôt mélancolique Florestan qui est plutôt quelqu'un d'extraverti c'est l'inverse pardon pour comment expliquer le fait que Duparc a brûlé la totalité ou presque de sa partition de ses oeuvres et qu'il nous reste 13 ou 14 mélodies absolument sublimes et donc en creusant vraiment alors à partir des textes de l'avis de témoignages de documents voilà et par une analyse vraiment extrêmement poussée de la partition ça débouchait sur le fait que ces compositeurs étaient atteints de pathologies mentales qu'on a pu identifier donc on faisait vraiment une étude approfondie et dont on sait qu'elles sont d'ailleurs réelles Duparc qui était atteint de névrose obsessionnelle Schumann de troubles bipolaires Hugo Wolf de schizophrénie enfin etc donc c'était absolument passionnant parce qu'en fait on voit et on entend dans ces musiques quand on détaille un peu les processus mentaux mis en oeuvre dû à ces caractéristiques de folie ça se traduit de manière très concrète pour moi musicale donc très concrète par voilà des 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 manières de composer d'agencer les sons de structurer la musique d'imaginer les enchaînements voire les superpositions des idées qui répondent à ces mécanismes vous me disiez tout à l'heure que Wagner avait des pratiques vestimentaires assez bizarres alors j'ai lu ça il y a quelques 4-5 ans il y a un ouvrage j'ai oublié le nom parce que c'est un médecin qui a écrit ce livre et qui a fait un travail alors Wagner c'est il y a une bibliographie énorme sur Wagner et là c'était justement ça m'avait interpellé que ça soit fait par un médecin donc il a retrouvé il a il a recueilli tout on sait que Wagner passait son temps dans les cures qu'il était obsédé par les eaux minérales comme plein d'autres en son temps mais qu'il se mettait trois couches de soie sur le corps qu'il faisait à chaque fois qu'il arrivait dans un lieu décoré l'intégralité de ses fenêtres par trois couches de rideaux de soie qu'il fallait qu'il y ait des tontures c'était pathologique vous croyez ? oui et alors il a relevé de manière pour le coup très scientifique un certain nombre de preuves et de diagnostics notamment des médecins de Richard Wagner pour montrer voilà ce degré je ne sais pas comment on appelle ça mais de fétichisme enfin et qui était absolument indispensable pour qu'il puisse poser une note sur son papier musique voire même qu'il puisse jouer sinon il n'était pas en capacité de créer voilà d'accord très bien y a-t-il d'autres questions ? j'ai vu oui monsieur là-bas deux questions je vous en prie voilà je vous en prie monsieur allez et puis ce sera vous après monsieur voilà je me présente je suis neuropsychiologiste je suis l'auteur du livre le voyage intérieur du bruit que vous m'avez remis tout à l'heure qui est là de l'oreille au cerveau alors j'aimerais savoir est-ce que vous avez en parlant de la musique évoqué que la musique est un bruit mais complexe est-ce que vous vous avez quand même défini ainsi ou pas ? ça c'est la première question la deuxième question est-ce que les musiciens pour ceux mais qui le sont mais comme vous est-ce que vous avez un niveau sonore fixé pour éviter un traumatisme à l'acoustique dans votre oreille est-ce que vous mettez des boules dans vos conduits auditifs externes pour vous protéger contre l'intensité élevée du sang c'est-à-dire du bruit c'est-à-dire de la musique ça c'est la deuxième question aïe aïe attendez on va s'arrêter là et puis on va répondre déjà à ces deux questions peut-être parce que sinon on va être perdu monsieur à propos du bruit moi je me souviens de certains concerts de rock je vous assure ou alors les 120 décibels sont pas loin donc on est pas loin du seuil de la douleur Nicolas c'est dommage que mon collègue n'est pas venu puisqu'il est spécialiste du bruit pour votre première question tout ce que je peux dire c'est on n'a pas défini où commence la musique où ça se termine j'imagine si on prend un bruit blanc un bruit qui recouvre toutes les fréquences qu'on s'amuse à lui faire jouer des rythmes etc et puis il y a dû avoir des expériences modernes en utilisant les bruits je pense que vous pourriez commenter voilà on peut faire de la musique je pense en assemblant des bruits différents concernant donc la protection auditive je peux juste donner des et le seuil de douleur vous pourriez peut-être rappeler où apparaît le seuil de douleur sonant c'est trop tard le seuil de douleur oui donc il y a une réglementation par exemple pour le travail qui dit je crois que on n'a pas besoin de protéger ses oreilles au-delà de 85 décibels 8 heures par jour et donc votre employeur est supposé vous donner une protection auditive si vous dépassez ce seuil ce seuil a été fixé je dirais pas arbitrairement mais pas complètement scientifiquement donc par exemple mon collègue fait des travaux pour déterminer est-ce qu'on est sûr que 85 décibels 8 heures par jour est-ce que c'est vraiment anodin donc à ces niveaux sonores on se rend compte chez certaines personnes peut-être des ingénieurs du son qui peut même mettre des protections qu'on peut avoir une perte auditive alors au-delà de 85 décibels mais pas beaucoup plus fort on peut avoir des pertes auditives temporaires c'est-à-dire vous prenez mesurer les seuils auditifs le matin on va dire ils sont normaux vous prenez à la fin de la journée on voit une toute petite perte de 3-4 décibels et puis le lendemain de matin c'est redevenu normal la question c'est est-ce que voilà au cours de la vie vous faites ces allers-retours est-ce que c'est bien ou pas voilà et après le problème de l'exposition au bruit c'est un problème d'énergie donc vous pouvez être exposé à un marteau-piqueur sans risque mais il ne faut pas que ça dure longtemps et donc vous pouvez et donc un son autour de 85 décibels ou 80 décibels probablement peut devenir un peu embêtant si il dure des heures d'affilé non-stop on définit comme ça oui je crois qu'on a répondu à la question encore faut-il faire la différence entre le bruit subi et le bruit choisi c'est-à-dire vous supporterez 90 décibels quand vous écoutez de la musique chez vous mais vous ne supporterez pas les 85 décibels de la perceuse de votre voisin pour faire simple alors je dirais que ça c'est plutôt un phénomène cérébral mais que pour l'oreille en périphérie à même niveau sonore c'est aussi nocif c'est aussi nocif alors y a-t-il une autre dernière question ah oui juste pour reprendre quand même sur la notion de bruit et de musique je peux vous livrer les expériences que nous avons fait là encore avec nos musiciens j'ai été très troublé de voir que au-delà de la capacité à reconnaître la hauteur de la note du son qu'on proposait aux musiciens il y a des musiciens à qui on a proposé des sons dont l'origine était très variée je vous ai dit piano instrument à cordes variés chant chantait réellement ordinateur qui nous sortait un son des sons uniques avec une seule fréquence sortie de l'ordinateur et puis on avait aussi des bruits bon klaxon etc ces musiciens un reconnaissaient la hauteur de note de la même manière quelle que soit l'origine du signal sonore avait une opinion de qualité je l'aime ou je l'aime pas mais pouvait aimer un klaxon et détester un son violoncelle par contre d'autres déconsortés je vous rappelle que c'était des musiciens de musique classique très formée de très haut niveau déconsortés d'un son le plus proche possible d'un son naturel c'est à dire un vrai piano qui avait joué la note plutôt qu'un ordinateur qui avait imité un piano voire un violon voire une clarine etc et non seulement il nous faisait envoyer physiquement il faisait il n'est pas beau et là éventuellement il se trompait donc là encore une très grande variété individuelle certains individus très à l'aise avec tous ces sons et ça leur donnait un sens au son qui était la hauteur de la note et donc le nom de la note d'autres au contraire avaient un déplaisir manifestant avec certains sons et ce déplaisir avait l'air associé au fait que est-ce qu'ils étaient moins attentifs mais en tout cas ils trouvaient moins facilement la hauteur de note d'accord très bien une dernière question si vous voulez bien est-il vrai que la plupart des musiciens me présentent une surdité à un âge donc assez avancé ou après une vie professionnelle assez étendue est-ce que c'est vrai ou pas ? est-ce que c'est démontré ça ? d'où tenez-vous ça ? vous dites que la majorité des musiciens présentent une forme de surdité avancée ? oui mais je l'ai lu dans un document alors j'aimerais bien savoir vu qu'ici il y a des musiciens s'ils ont eu ce vent là sur la perte de l'audition de certains musiciens très bien sur tous ceux qui font la musique rock d'accord on a bien compris qui peut répondre à cette question intéressante ? Séverine ? vous êtes désigné par le sort je suis désigné par le sort non mais je ne peux pas répondre de manière précise mais c'est vrai que moi j'ai vécu l'évolution de la puissance sonore dans les concerts quand on est au premier rang d'un concert de rock sans protection auditive parce que maintenant quand vous allez dans un concert on vous fournit les protections et il vaut mieux en avoir d'ailleurs parce que sinon on prend des risques on doit être aux environs de 120 décibels je ne sais pas il me semble je dirais à peu de choses près combien ? peut-être pas 120 peut-être pas 120 ouais 110 10 10 allez disons 110 c'est déjà beaucoup et c'est déjà beaucoup sachant qu'un concert ça peut durer 2 heures est-ce que là quand on reste 2 heures à 110 décibels ? à partir du moment où vous avez une expérience type acouphène donc des sons que vous entendez ou des bourdonnements etc il y a eu traumatisme de l'oreille vous n'allez pas devenir sourd pour autant définitivement mais vous abîmez votre oreille petit à petit donc typiquement si on prend les concerts de rock fort etc ce n'est pas bon pour les oreilles enfin pour les musiciens alors ça dépend de l'orientation évidemment des haut-parleurs mais se mettre devant un haut-parleur qui a 110 décibels ce n'est pas bon je me demande si ce n'est pas plus dangereux pour les spectateurs que pour les musiciens même qui sont en général derrière les enceintes et qui se protègent donc là c'est pareil il y avait une autre question là-bas monsieur si vous voulez bien intervenir si vous voulez bien vous déplacer voilà c'est une dame pardon excusez-moi voilà ah bah oui merci oui du coup je m'appelle Adélaïne moi je suis en terminale tu peux toucher le allez c'est bon là je suis en terminale oui oui c'est bon et moi j'aime beaucoup le jazz donc je me suis beaucoup intéressée à toute l'harmonie oui en général qui s'orientent autour du jazz donc j'ai découvert tout l'univers des modes donc avec le Lydian etc et j'ai remarqué que la plupart enfin qu'on parle souvent du jazz en disant que c'est une musique inaccessible et pas agréable j'ai remarqué que la plupart de mes amis par exemple quand je leur jouais des modes un peu complexes enfin par exemple du système mineur mélodique souvent ils n'avaient pas de réponse ils n'avaient pas une réponse émotionnelle comme la mienne donc je me suis posé la question est-ce que la réponse émotionnelle elle va plutôt dépendre de la répétition et donc par exemple d'être de plus en plus exposée à une couleur musicale donc ça va être très culturel ou est-ce qu'on peut parler d'une intervalle universelle comme par exemple en disant le triton c'est physiologiquement déplaisant du coup si je joue je ne sais pas un triton à un chinois ou à je ne sais pas qui il va avoir la même réponse émotionnelle le triton c'est la carte augmentée qui c'est qui veut répondre à cette question intéressante moi je trouve que c'est moi j'aurais tendance à dire que c'est c'est culturel c'est à dire oui c'est ça parce que là on parlait on parlait du bruit tout à l'heure et l'expérience qui a été faite alors je ne sais pas la palette de tes personnes qui ont été interrogées mais la musique contemporaine enfin celle qu'on appelle la musique contemporaine à l'heure actuelle et puis un bout de temps parce que quand même Varese a été le premier à utiliser notamment des orchestres de percussions le bruit les klaxons etc et après on a eu Pierre Schaeffer Pierre-Henri qui ont travaillé sur le bruit et puis maintenant on travaille sur les micro intervalles sur le bruit conjugué les musiques enfin bon donc alors il y a pourtant malgré tout une espèce de réticence encore du public à accéder à ces musiques comme vos amis à aller vers un triton qui était considéré comme l'intervalle du diable au Moyen-Âge mais préférant la quinte juste qui était l'intervalle parfait consonant mais ça c'était il y a il y a cinq siècles donc bon voilà triton de Maria voilà c'est rentré théoriquement ça devrait être rentré maintenant dans nos oreilles culturellement donc ça veut dire qu'il y a un phénomène d'habitude et qu'il faut exercer l'oreille la travailler mais c'est vrai en ce qui concerne le jazz moi j'ai souvenir d'un concert de Miles Davis qui est un musicien absolument exceptionnel alors qu'il était dans sa période cool jazz c'était vraiment pas intéressant du tout et j'avais pas du tout apprécié donc tous les musiciens ont eu des périodes avec un jeu harmonique qui peut dans certains cas être sinon désagréable du moins pas très intéressant alors ça c'est peut-être comme vous dites culturel mais est-ce qu'on peut expliquer ça ou est-ce que c'est simplement les goûts et les couleurs ça ne se discute pas vous faites allusion à la période modale de Miles Davis après il a évolué ça a duré quelques années mais pendant ces quelques années je trouvais que la qualité de ses concerts avait baissé de mon point de vue à moi évidemment la qualité des concerts non pas la qualité pardon l'intérêt l'intérêt alors après ça c'est vraiment très subjectif c'est très subjectif je reconnais je revendique ma subjectivité voilà moi je suis curieuse Laura est-ce que tu as une opinion après j'irai deux mots mais les fondamentaux en musique les universaux en musique est-ce qu'on peut dire qu'il y a des universaux quand même ça a été beaucoup travaillé ça oui au niveau émotionnel on peut dire qu'il y a des aspects qui sont interculturels par exemple il y a la capacité à identifier à reconnaître l'émotion d'une musique et il y a eu des études qui sont allées chez des populations africaines par exemple n'est pas exposées à la musique occidentale et ils ont montré différents types des sons et des accords et ils étaient capables de retrouver dans la musique par exemple la joie et la tristesse selon certaines caractéristiques musicales donc dans ce sens là il y a des aspects interculturels après pour ce qui concerne l'exposition et aussi du coup l'appréciation de la musique c'est tout à fait en ligne avec ce que vous avez dit et en fait il faut penser que quand on est exposé à un morceau de musique on est exposé à quelque chose qui évolue dans le temps et ce qui est capable de faire notre cerveau par rapport aussi à l'expérience passée qu'on a c'est d'extraire des probabilités qu'un événement va passer ou pas va arriver ou pas donc on sait un petit peu quand on parle vous savez plus ou moins qu'est-ce que je suis en train de dire ok donc vous faites des prédictions par rapport à ce qui va se passer et c'est la même chose avec la musique si donc on dit que l'appréciation de la musique et l'essence de la musique aussi c'est base sur ces attentes qu'on a par rapport à ce qui va se passer et la violation de ces attentes va créer un petit peu des suspenses des surprises et va créer aussi les réponses des plaisirs qu'après on retrouve dans l'activation du circuit de la récompense dans les cerveaux si on ne met pas notre cerveau en moyen de comprendre ce langage là on ne peut pas développer facilement des attentes et donc on ne va pas forcément apprécier plus on est exposé à de la musique plus on va être capable de prédire ce qui va se passer donc plus on est capable aussi de développer après des réponses des plaisirs au stimulus donc on a une corrélation très forte entre la familiarité et l'appréciation et l'appréciation ce qui fait aussi qu'au début de l'été on déteste un morceau à la fin de l'été on est tous en train de les danser c'est un peu l'effet de l'exposition mais après si tout ça devient trop prévisible trop facile pour nous et bien on perd un petit peu l'intérêt ça c'est valable pour les musiques tonales essentiellement qui nous ont percés mais dès qu'on rentre dans la musique de la deuxième moitié du XXe siècle notamment ce qu'on appelle la musique sérielle dodecaphonique où la notion d'imprévisibilité est justement complètement anéantie qu'est-ce qui se passe ? Justement il y a combien de gens qui aiment la musique dodecaphonique ? C'est un phénomène d'entraînement de la même manière qu'on n'est pas amené à la chercher parce qu'on ne la comprend pas forcément C'est un phénomène il faut apprendre à écouter cette musique Oui oui il y a un apprentissage sauf que normalement l'apprentissage de la musique est implicite mais spontanément ça nous vient facile normalement de comprendre un morceau Je ne suis pas d'accord du tout sinon on balaye toute l'évolution de l'histoire de la musique et ça veut dire que là si on part sur un présupposé comme ça qui est uniquement le plaisir immédiat ou en tout cas anticipable relativement facilement ce qui est valable pour une chanson un tube qui va le devenir au bout de deux mois tellement il est matraqué par la publicité ok mais qu'est-ce qu'on fait pour l'opus 133 de Beethoven qui était détesté en son temps qui n'a pas été compris et qui encore à l'heure d'aujourd'hui pose des problèmes à l'écoute j'ai dit que normalement on a une facilité d'accès à la musique qui nous amène à aimer la musique dès qu'on est exposé à la musique on n'a pas besoin de faire des études musicales pour aimer la musique après les études musicales peuvent nous amener à l'apprécier plus à la comprendre plus et donc aller aussi à faire un processus d'apprentissage mais ça c'est la même chose pour tous les arts c'est la même chose pour l'apprentissage un enfant d'un an qui aime la cantine il n'a pas fait des études pour l'aimer Y a-t-il d'autres questions ? Oui je vous en prie Levez-vous et dirigez-vous vers le micro Bonjour Marion Sogé je suis étudiante en double cursus médecine-sciences à l'école de l'Inserm et je pratique aussi de la musique depuis un certain nombre d'années j'avais une question pour vous par rapport au lien entre musique et pathologie quand on sait la complexité comme vous l'avez montré de l'intégration du message musical au niveau du cerveau est-ce que des études d'IRM fonctionnelles ont été faites chez les patients par exemple atteints de pathologie d'Alzheimer où on sait qu'il y a des parties du cerveau qui sont détruites est-ce que l'intégration de ce message musical est différent chez ces patients ? Ah oui Oui Aïe 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 alors là vous avez mis le doigt sur quelque chose de très difficile visiblement allez-y Pierre lancez-vous en tout cas il faut faire attention à ce qu'on dit qu'est-ce que vous regardez dans une IRM fonctionnelle d'abord indépendant de la musique vous pouvez avoir un cerveau qui en IRM donne l'impression d'être excusez-moi l'expression un peu vulgaire mais un gruyère je repense à des situations décrites par des médecins qui ont employé le terme un vrai gruyère et s'étonner que la personne soit arrivée à l'hôpital pour faire son IRM comme si de rien n'était d'accord ça veut dire que l'IRM détecte des choses qui sont effectivement pas normales pas attendues et que l'individu à tort ou à raison il s'est débrouillé pour faire face à tout parce qu'il a reconstitué des circuits il allait très bien etc on ne va pas ici rentrer dans la description de cerveau de patient on n'est pas médecin et ce n'est pas le lieu mais il faut faire attention on peut voir des choses horribles dans un cerveau par rapport à ce qu'on attend d'un cerveau normal et avoir quelqu'un qui se débrouille très bien dans la vie quotidienne on ne sait même pas pourquoi il est aussi bien que ça donc la musique comme on ne sait même pas où ça se passe dans le cerveau ça va être très compliqué de savoir par contre on peut renverser votre question si je peux me permettre en disant des personnes dont les symptômes nous montrent qu'ils sont très très loin d'une situation normale vous avez pris Alzheimer on pourrait prendre d'autres situations AVC qui ne sont pas du tout les mêmes situations d'origine mais le résultat c'est on a effectivement des individus qui sont en grande souffrance ou en tout cas qui sont très différents de ce qu'ils ont été on va dire ça comme ça et ça l'IRM peut le montrer etc on peut s'étonner que ces personnes là aient gardé quasiment identique une capacité à écouter voire jouer de la musique etc et ça par contre la littérature avant même les IRM décrit alors je vous incite à lire les bouquins d'Olivier Sachs c'est des cas individuels répertoriés que les médecins amènent en faisant ce type il a eu j'ai oublié le nom du type qui a eu le célèbre exemple du type qui a eu un pieu métallique qui lui a traversé le cerveau donc il a le cerveau quand même très très abîmé et bon je ne sais plus ce qu'il fait mais il continue à faire très bien du piano il apprend à faire du piano alors qu'il n'en a jamais fait avant etc donc on a plein d'exemples de ce type là qui montrent que la perception musicale et en particulier l'écoute musicale voire le plaisir parce qu'on parle quand même beaucoup de ça de plaisir de patients qui ayant quand même une activité cérébrale qui a l'air très perturbée par rapport à la normale continue à être sensible à une perception musicale et sensible au sens plaisir au sens envie de continuer à en écouter etc donc voilà c'est dans ce sens que je peux le dire et ça ne veut pas dire que ça nous aide à comprendre où est-ce que c'est dans le cerveau exactement est-ce qu'on peut rapprocher ça à ce que vous disiez tout à l'heure Laura c'est-à-dire que les bébés dont on sait que le nombre de connexions cervicales est largement inférieurs éprouvent dans certains cas une forme de plaisir en écoutant de la musique d'une certaine manière oui 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 mais pour ajouter juste à ces points là c'est vrai que les patients Alzheimer sont peut-être parmi les plus étudiés et je pense que ça va allier les deux questions ce qu'on imagine et on a vu aussi par des imageries fonctionnelles c'est que des fois la musique permet d'avoir un accès à l'information en passant par des régions qui par exemple ne sont pas assez atrophisées en passant justement souvent par des mécanismes émotionnels il y a des études qui ont été faites par exemple pour essayer de voir les régions du cerveau qui sont associées spécifiquement à la mémoire musicale pour expliquer un petit peu ce genre de phénomène pour lesquels on retrouve des patients Alzheimer qui sont capables de se rappeler une musique sans être pourtant capables de se rappeler des autres épisodes de leur vie peut-être plus important et il semblerait que par exemple les types d'activation dans ces cas-là vont demander des aires qui ne sont pas forcément touchées encore par l'atrophie cérébrale donc c'est comme si on pourrait avoir un accès à l'information par des voix qui ne sont pas forcément touchées et souvent et c'est le cas des patients Alzheimer c'est pour l'aspect émotionnel qui est toujours là et permet d'accéder à l'information par des voix différentes et on peut imaginer que ce soit comme ça que cet aspect émotionnel plaisant puisse être à la base aussi d'un fonctionnement cognitif plus complexe que ce soit la mémoire en revanche on n'a pas la preuve ou la démonstration que ça a un effet thérapeutique sur les malades en question c'est-à-dire c'est-à-dire un aspect ou calmant ah oui oui ça je pense que il y a vraiment plusieurs études qui peuvent aller dans cette direction où on montre bien et là parce qu'on a parlé beaucoup de l'aspect rééducatif de la cognition mais il y a tout un aspect important qui concerne plus en général les émotions l'apathie l'énergie qu'on peut donner et il y a beaucoup d'évidence à la fois empirique et des études qui ont été menées auprès des patients Alzheimer des personnels des soins qui montrent bien à quel point des interventions musicales peuvent augmenter en général la qualité des vies via des en améliorant l'activité l'activation l'énergie en améliorant la perception des soins du coup et du coup la connexion avec les autres aussi est-ce qu'on a répondu à votre question est-ce que vous-même vous êtes travaillé sur ce sujet si j'ai bien compris vous êtes étudiante c'est bien ça ? Non, je n'ai pas du tout travaillé sur ce sujet c'est plus une question personnelle vous avez bien répondu à ma question et d'ailleurs pour rebondir sur votre question est-ce que dans ces pathologies ou pas forcément Alzheimer mais où on a une perte de contact de communication avec la parole on pourrait imaginer utiliser la musique comme moyen de communiquer encore avec ces personnes ? On peut tout imaginer vous savez mais on va répondre à votre question quand même qui veut répondre à cette question ? Je crois que derrière cette question il y a la question de communiquer et effectivement si on prend des individus qui ont des troubles tels que la communication avec l'individu est difficile prenons des autistes très très profonds par exemple qui n'ont pas de langage ou qui ne communiquent pas on peut se poser la question est-ce que la musique va aider à communiquer ? Tout ce que j'ai pu lire dessus c'est compliqué le fait que la musique soit utile pour ces individus n'a rien à voir c'est pour ça que je reviens sur le terme de communiquer je veux dire on peut imaginer et ça Laura l'a dit l'aspect bénéfique pour des personnes qui sont en souffrance en leur proposant du meilleur ou du nôtre des situations musicales je pense qu'aujourd'hui les démonstrations sont de plus en plus importantes même si on ne comprend pas exactement tous les mécanismes de détails dans le cerveau par contre l'idée que quelqu'un qui n'aurait pas la communication possible par le langage on puisse communiquer avec lui par la musique je n'ai pas vu de traces là dessus parce que communiquer c'est un terme très précis c'est la possibilité que deux individus échangent visuellement oralement etc quand vous avez des troubles de communication très profonds la musique reste quand même un élément de communication de communication bien sûr il nous reste 10 minutes y a-t-il une autre question ou d'autres questions j'avais deux sujets que j'aurais bien voulu évoquer avec vous c'était le lien entre musique et mémoire pourquoi par exemple ça m'est arrivé la semaine dernière certains matins on se réveille avec un nerf dans la tête comme on dit et on n'arrive pas à s'en débarrasser je trouve ça très bizarre c'est très inquiétant parce qu'on a l'impression qu'on n'a absolument aucun pouvoir sur cette terre qui vous est rentré dans la tête on ne sait pas trop pourquoi parfois parce qu'on l'a entendu à la radio le matin mais pas toujours alors qui peut m'expliquer ce problème le deuxième étant pourquoi dans certains cas certains airs ou bien musique particulière sont liés à une période de notre histoire en général passé bien sûr que passé bien évidemment et que ça semble être ancré de manière absolument indélébile dans le cerveau comment peut-on je me rends compte que je vous pose des questions difficiles mais je voudrais qu'on conclue sur ces deux aspects comment d'une part est-ce que on pourquoi un beau jour vous vous levez le matin avec un nerf dans la tête et ça vous reste pendant toute la journée Laroi dites-moi expliquez-moi s'il vous plaît docteur la solution peut-être je vais essayer de répondre aux deux questions ensemble mais évidemment c'est lié à des mécanismes des mémoires dans le premier cas c'est une mémoire pour la musique et dans le deuxième cas c'est une mémoire grâce à la musique donc une mémoire pour la musique est liée déjà au fait que la musique en soi est un stimulus très saliant pour nous et la structure musicale des fois est très facile à se rappeler donc c'est quelque chose qu'on voit souvent on peut reconnaître une chanson après deux notes même une note des fois et savoir déjà de quoi il s'agit parce que c'est quelque chose qui rentre facilement parmi les stimuli faciles à encoder il y a des chercheurs en ce moment je pense à Londres surtout qui essaie d'aller vers ces phénomènes là spécifiques de la mémoire pour la musique mais en sens plutôt négatif c'est ce qu'ils appellent les earworms donc c'est les vers dans l'oreille et ça semble lié aussi à la capacité qu'on disait tout à l'heure de s'imaginer une chanson et ce qui dans ces cas là n'est pas facile à inhiber mais en général donc il y a cette mémoire pour la musique et après il y a l'effet aussi que grâce à la musique souvent on arrive à mémoriser des informations qui ne sont pas forcément musicales donc c'est le cas des paroles des chansons mais c'est le cas aussi des épisodes de notre vie donc dans ces cas là on parle de la capacité de la musique à stimuler la mémoire épisodique donc la mémoire pas seulement pour l'information mais aussi pour les contextes dans lesquels on a encodé l'information on a étudié ça en plusieurs études on a vu que la musique permet de mieux mémoriser des informations associées comme des paroles des mots par exemple tout en modulant l'activité du cortex préfrontal qui est le cortex qui va encoder un petit peu les contextes d'une information en mémoire avec l'hippocampe et il y a dans cette mémoire épisodique une mémoire assez spécifique qui nous concerne à tous qui est la mémoire autobiographique donc la mémoire pour les épisodes de notre propre vie et c'est vrai que dans ces cas là la musique semble extrêmement liée à cette mémoire autobiographique notamment ça semble que la musique joue un rôle clé pour nous permettre de mieux encoder et nous faire revivre des souvenirs de notre vie qui sont liés à l'adolescence jeunesse surtout que d'ailleurs c'est l'âge dans lequel on développe nos goûts musicaux donc il semble y avoir encore cette relation entre la musique qu'on apprécie et les souvenirs qu'on peut créer et c'est quelque chose qui est très étudié aussi on a les domaines cliniques on a parlé des Alzheimer tout à l'heure il y a des études qui montrent bien que si on fait écouter aux patients Alzheimer de la musique ils arrivent plus facilement à accéder à des souvenirs autobiographiques et si la musique est une musique qui a une valeur pour eux donc une musique qui est eux-mêmes choisie ou des familiers ils arrivent à se souvenir plus des épisodes de leur vie en utilisant aussi plus des mots à valence positive ce qui indique un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la question que peut-être l'accès aux souvenirs dans ces cas-là qui a un péché par la voix directe utilisée normalement passe par des aspects émotionnels très bien voilà merci c'est ce qu'il fallait y a-t-il une toute dernière question avant que avant que nous fassions que nous conclure avant de conclure d'ailleurs j'avais quand même une toute dernière question à vous poser je voulais qu'on établisse pour autant qu'il existe le lien entre folie et musique je pensais en particulier tout à l'heure à Glenn Gould qui est un pianiste extraordinaire que tout le monde a peut-être en mémoire qui a fait des interprétations absolument uniques et qui a fini dans des conditions difficiles alors est-ce que est-ce que le talent musical est-ce que le génie musical je m'adresse à vous Séverine est-ce qu'il peut déboucher sur la folie ou est-ce que c'est simplement disons quelque chose un événement qui n'a aucune aucune signification comment mesurer ça moi je pense que c'est plutôt un garde-fou oui la musique c'est-à-dire c'est ce qui vous empêche de devenir fou oui je pense pour certains compositeurs dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le cas pour Glenn Gould incontestablement aussi est-ce qu'on a beaucoup d'exemples comme ça de musiciens qui ont terminé de façon tragique comme Glenn Gould oui on en a un certain nombre oui tout à l'heure je parlais de Schumann ou Govolff enfin qui ont fini internés ou dans l'incapacité de produire en produisant du silence pendant des années des années donc oui c'est une vraie question c'est un sujet moi je pense quand même dernièrement là j'écoute beaucoup de jazz j'ai découvert un pianiste génial qui s'appelle Aaron enfin que je trouve génial qui s'appelle Aaron Parks et qui écrit enfin qui écrit oui c'est le lapsus enfin qui fait un jazz très structuré bon je ne vais pas rentrer dans les détails dont j'ai appris d'ailleurs qu'il faisait régulièrement des dépressions donc est-ce que la musique guérit bien sûr en tout cas est un rempart contre la folie je m'en suis persuadée très bien nous allons en rester sur cette interrogation en remerciant nos intervenants merci Séverine merci Laura merci Nicolas merci Pierre et merci à vous d'être venus nous voir merci 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 merci